bienvenue à lisbonne pour une nouvelle course de caisse à savon bonjour mon cher yoann il fait beau à lisbonne on est bien on va se régaler avec une nouvelle fois un parcours sans doute extrêmement technique et on va attaquer avec la première caisse à savon qui va s'élancer avec ce mouton voilà c'est validé qu'en tout cas bonjour à toutes et à tous bonjour bonsoir flore j'ai flori en gazon on se régale évidemment il y a le grand prix il ya évidemment les grands prix de formule 1 le championnat du monde de formule 1 mais il ya également le champion le championnat du monde des caisses à savon alors là je ne sais pas trop comment il dirige où est le volant mais enfin bon en tout cas c'est parti et bah il ne veut pas comment il peut voir il y a la tête de la vache et la tête du mouton justement lui mais ça y est il n'arrive qu'à pas voir quelque chose ce parcours m'a l'air extrêmement technique à lisbonne aujourd'hui yohann il ya la tête qui est brinque belé à gauche à droite attention il n'y a pas il n'y a les pas d'eau évidemment attention le saut ça passe on vous rappelle que dans ces casse à savon il y a quatre roues il y a une direction il y a un frein et c'est tout il n'y a pas de pédales il n'y a pas de moteur donc là il a un très très grand sens pour la sorte de l'orientation il n'y a un très grand sens de l'équipe également mais attention pas grand chose avec la tête du mouton ça n'est jamais fini ça n'est jamais fini avec la course à l'utilisation le triple saut le mouton perd sa laine si vous êtes pas loin de ce mouton récupérez-en il y a de quoi faire un pull il voit l'arrivée c'est pas mal du tout il est content allez le dernier après il va faire du bûcheronage fortis avec vous évidemment 46 secondes 58 pour le mouton bah bah il n'y a pas de baie et bah en tout cas le best du baie la baie des cochons le baie des cochons regarde moi ça un petit peu oui ce triple saut cet obstacle d'accord franchement les organisateurs de ce championnat du monde ce circuit extraordinaire de caisse à savon trouve toujours des trucs de géniaux ah bah comment vous vous sentiez vous allez si vite eh oui il n'a quasiment pas appuyé sur les freins il est à fond les ballons à fond les moutons plutôt l'air hein mouton sur ton en tout cas il n'a pas eu peur allez deuxième candidat ta nas vista avec la fête c'est la fête un oeil géant c'est la musique des résidents pour ceux qui connaissent ce groupe des années 80 et le jury qui met sa note 28 en artistique allez c'est très important pour ceux qui nous rejoignent ce n'est pas seulement la vitesse ce n'est pas seulement le temps c'est également l'élégance qui est noté par le jury et la créativité de la caisse à savon celle ci est assez original mais où mais non mais non mais où ils voient comment bah ils voient je pense qu'ils voient vraiment à travers l'oeil et c'est génial parce qu'on dirait que c'est quoi on dirait que c'est une fusée non on dirait que c'est une fusée qui va arriver à cap canaveral et qui va partir voilà il vaut mieux que la fusée explose maintenant que ça sera trop tard à 100 mètres d'altitude le problème est là il y avait un problème souvent c'est que la violence des réceptions après les sauts et voilà une qu'une roue qui pète les cieux qui lâchent c'est terminé non mais la roue là c'est pas possible la roue mais comment comment les ingénieurs ont pu faire ça il savait très bien qu'il y avait une roue de secours il n'y avait pas de secours il est en larmes il est en larmes le pauvre c'est absolument terrible quand les ingénieurs lui ont dit ça va être solide il aurait dit pour de mon oeil voilà résultat il verra pas il verra pas l'arrivée allez c'est parti pour une nouvelle caisse à savon aujourd'hui à lisbonne à la police à la police qui va évidemment faire régner l'ordre attention allalala la lalala lalala il y ait des délinquant on embarque le délinquant les bagnards on l'enferme et le bagnard je crois pour sauver sa peau il va devoir rien dans le bagnard qui temps pour qui va être emmené en prison voilà et donc on aura le policier qui va conduire je pense que le bagnard sera le freineur et c'est parti en tout cas il va faire régner la loi en tout cas ils vont faire régner la loi ici au nom de la loi et il a ainsi fait la bouche Quand je vois les roues, j'ai très très peur, Florian. Les roues fines comme ça, c'est pas très rassurant. Allez, allez, ça passe, un virage à gauche compliqué. Vous avez vu le sol, c'est pavé, c'est d'aller. Attention, regardez le bannière. Oui, la roue, et voilà, une roue qui lâche. Il va peut-être s'évader, il va s'évader le bannière. Il faut qu'il en profite, allez, va-t-il s'évader ? Il faut le rattraper, il est en train de s'évader. Il est trop fatigué le bannière, ça fait 50 ans qu'il était en train de fumer. Allez, encore une fois, une roue, la roue avant-gauche qui lâche, avec la puissance de l'impact, la vitesse. Oui, mais là, Florian, ça commence à faire beaucoup de roues qui pètent. Problème de conception, problème. Eh oui, les roues pètent. Allez, le bannière qui s'évade, finalement, lui, ça l'a plutôt réussi. Finalement, c'est le bannière qui est en train de... C'est le flic, oui. C'est le monde à l'envers. C'est ça, l'esprit, course, qu'est-ce que ça, ça va ? C'est n'importe quoi. Viva, j'étais extraordinaire ! Et ils arrivent à l'arrivée à pied. Ils perdent son pantalon. Allez, ça continue, le grand ami. Nous faisons de voir des images, je sens assez bien. Ah, c'est... Alors, ça, quand on commande des courses de caisses à savon, on ne sait pas ce qu'on va voir. Il faut s'attendre à tout, parce que tout arrive. C'est encore plus dingue que l'euro. Tout arrive, allez. C'est encore plus dingue que l'Italie-Espagne. La note artistique 36 pour cette caisse à savon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir, ce coup-là ? Mais ça va ici, d'accord, c'est fatin. C'est un avion, c'est un avion. Voilà, un avion à hélice. Mais là, j'ai peur pour l'avion, là, j'ai très, très... Ça part vite, ça part vite. Oh là là, oh là là, il frôle les potes de paille. Non, mais l'impression de vitesse est absolument hallucinante. Mais c'est absolument extraordinaire. Il bat tous les records, mais regardez-le. Regardez-le, absolument. C'est totalement d'accès. Attention, le saut, la résistance des roues. Ouais, ça passe. Oh, l'avion. Ça passe, les roues n'ont pas pété. L'avion est magnifique. J'ai envie de prendre cet avion-là pour aller en Italie. J'ai envie de prendre cet avion-là pour aller dans l'espace. C'est absolument extraordinaire. C'est pour le Portugal, là. On a l'impression qu'il perd le contrôle. Attention, le triple saut. Oh, oh, oui, ça tient. C'est bien. Ça tient. Pourtant, c'est un... On dirait Léonard Vinci qui a construit tout ça. Le drapeau à Damier. 41-21. Super passage. Bravo à lui. C'est le meilleur passage depuis le début de cette course aujourd'hui sur la chaîne de l'équipe. Et regardez, c'est marqué. Le Grand Premier. C'est le oui. C'est un grand prix de caisse à savant de Lisbonne. Et là, regardez. Ça, c'est jusqu'à 2 cm. À 2 cm encore plus avant. Plus en avant. Tout simplement, il basculait par l'avant. Et voici les désinsectiseurs. Oh, là, là. Il y a eu un drame sanitaire ici. Attention, attention. Il faut dépolluer. C'est Tchernobyl. Attention. Un jury plutôt sympathique aujourd'hui à Lisbonne. Il est bienveillant. Ils sont en claquette. Ils sont sympas. 32. Ils sont tranquilles. La team cam off. Allez, c'est parti pour la team cam off. Il a remis sa visière évidemment parce qu'il y a beaucoup de problèmes ici. Je vais pas être un oiseau de mauvaise augure, Léon. Mais je ne sens pas une arrivée. Je sens que ça va. Ça ne ressent absolument à rien. Je ne sens pas que ça va. C'est engin. Et non. Oh, ça dérive. Mais il arrive. La machine ne ressemble à rien. Mais le producteur est homérique. Attention, le show. Et ça passe. Non. Oh là là. Je vous l'avais dit. Je vous avais annoncé la cagade. Je le savais. Regardez ces roussets. Ça ne ressemble à rien. Regardez-vous à ça. Ça n'était sûr. Nous assistons à de l'homérique. Et là, ça part en avant. Et franchement, on se permet de taquiner parce qu'il est en bonne santé. Il a rien de casser. Tout va bien. Sauf pour la caisse à savons. Allez, l'extincteur géant. Extincteur implacarelle. Pour l'instant, il n'y en a pas deux qui sont arrivés. C'est un parcours très exigeant. Un parcours compliqué. Ça, Lisbonne. Elle est 10. D, 10, D, 10. C'est parti. 37 sur 40. Regardez-moi ce spectacle absolument incroyable. Oui, c'est roux, Johan. Vous les connaissez, c'est roux fine. Non, c'est les roux qui l'âge d'habitude. Oh, non. Non, mais c'est un bêtisier. En fait, cher, t'es l'explicateur. Laurent Habert et Pierre Portelance. Les ZAM de l'équipe, de la chaîne, l'équipe qui ont préparé cette émission. Ce n'est pas une vraie émission. C'est un bêtisier. Parce que c'est l'été. Et regardez-moi ça. 25 candidats, 23 candidats dans les orquiers dans la paille. C'est absolument incroyable. On finit sur la paille directement. Mais regardez ça. Et c'est absolument incroyable. C'est moi sur une piste rouge. C'est un truc de dalle. Bon, écoutez, est-ce que... Et là, il y avait des caméras. Regardez, il y avait des caméras. Est-ce qu'on va en voir, quand même, qui arrive ? Ah là, la mètre heureuse. Mais c'est ça, la vie. Mais on s'en fiche de finir 24e sur 22e. Mais on s'en fiche de finir avant d'avoir commencé. Le bonheur d'être sur la ligne des terres. Et voici venu au Aniquiador. Oh, j'ai peur. C'est la grande faucheuse. Ah, la mort est là. Ah, non, c'est pas gentil, c'est pas sympa. Et la mort va être chassée par la vie. C'est un bon. Ça sera le paradis aujourd'hui. Ce pur gatoire. Regardez-moi, c'est quoi, Gangnam Style's Ice ? C'est Gangnam Style, c'est la danse de Gangnam Style. C'est la Corée du Sud qui est là, Madame Regnous. Vous savez que c'est où ? Gangnam Style. Ouais, et... Oh, Galilée. Allez, regardez, vous n'avez pas la caméra sur moi, mais je peux vous dire, je suis en train de faire... Et il le fait très bien. Ah, il le fait très bien. Ah, il le fait. Regardez-moi, je cravache, je chevauche, je cravache la vie, je... Magnifique, je suis absolument incroyable. Allez, c'est parti, va-t'en voir un, quelqu'un a arrivé enfin. Oh, déjà, il a passé la rampe, il a passé la rampe. Allez. Allez, allez, on y croit, mais non. On est avec lui, évidemment. Il faut un vainqueur. Il faut quelqu'un qui passe la ligne. Oh là là, c'est chaud. Non, 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 il arrive, il arrive, il arrive. Il a frôlé la correctionnelle. Attention, le premier saut. Attention, mais j'ai peur, parce que là, il va y avoir le triple saut terrible. C'est où, mon récession ? Mon triple saut, t'es peur. Et regardez, le public, il rigole, le public, il s'amuse. C'est la vie ici à Lisbonne au Portugal. Mais attention, ça va d'un camp à l'autre. Non, il va, il a frôlé la paille. Il a frôlé la faille. Un, deux, trois. Le triple saut, ça passe. Lui va finir, lui va finir. Et c'est bien, c'est un champion. Un champion de la Caises à Savon. Un champion du champ-point. Malé, le drapeau à Damier. 39 secondes, 80. Et si c'était le meilleur temps pour le moment à Lisbonne ? Et surtout, Florian, on peut y arriver. Et ce n'est pas parce que les autres ont échoué que c'était très bien possible. Bien sûr que non. Et regardez, il a eu chaud, il a eu chaud. Et regardez comment il souriait. Super pilotage, parce qu'il a chassé plus d'une fois. Il a été en difficulté de 9 ou 10e du parcours, mais il a réussi à y arriver. Pizza Vodora. C'est un pizzaiolo. De la musique, de la vie, de la discographie. Et c'est une part de pizza roulante. Ah là 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 là, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. C'est quoi de l'olive ? Ça creuse. Olive et Tom. Allez, c'est parti pour cette part de pizza géante. J'en prends une évidemment, Florian. Tu prends une quoi, Florian ? Bien sûr, attention. C'est magnifique. C'est parti. Et là, regardez-moi ça, il y a de la motivation. C'est absolument extraordinaire. Le premier tournant, le premier tournant. Le premier tournant est compliqué, mais ça passe. Et l'autre, regardez les sourires. Les Jeux Olympiques, évidemment, d'Agasas avant. Le premier saut, il riront peut-être moins après le saut. Attention, il y a de la fumée partout. Attention, il y a un problème. Là, il y a un problème dans leur carrelage. C'est solide, c'est solide. Ça tient pour l'instant, Johan. Ça tient, allez. C'est un système D, en tout cas, même système D qui pourrait faire l'ABC, en tout cas, l'ABCD. Oui, ça passe, attention. Le triple saut. Oui, c'est pas un dérable. C'est pas une trois fromages, c'est une trois sauts. Allez, attention, ça accélère. On met le frein. Et c'est l'arrivée. C'était un peu chaud. Et on se projette. Livraison express, il n'y aura pas de pénalité. Regardez ce saut, c'est extraordinaire. L'inventeur de cet obstacle est magnifique. Regardez la sensation, il est heureux, évidemment. Il n'y a pas cru. Il ne croyait même pas à celui qui était en train de obtenir les ridons. Et l'arrivée. Et par contre, ça freine pas très bien. Ah, j'adore. Le bec. Un échassier. On a une sorte de... C'est une maison enchantée peut-être dedans. Un load-up. Et là, on vous le dit, mais nous allons avoir aussi, nous, un équipage pour l'année prochaine. Ah, mais oui, c'est le dessin animé de chez Pixar, c'est là-haut. Ah, c'est magnifique. Oui, voilà, je reconnais maintenant. Merci à Laurent Imbert qui me murmure à l'oreille. Le destin animé de cet équipage, on y croit, évidemment. Il faut rallier l'arrivée. Et c'est le dosard numéro 5 maintenant. Alors, on est parti quand même sur une caisse à savon très audacieuse au niveau de la conception. C'est très lourd. C'est très coloré. Il y a de la vie, Florian. C'est très très bien ce qu'ils font pour l'instant. Est-ce que c'est maniable ? Est-ce que c'est maniable ? Regarde-moi ça un petit peu le talent. Mais bien sûr que c'est maniable. Regardez la vitesse. Ils allient vitesse sur la précipitation. C'est pas mal. Et même le chouin ne les arrête pas. Est-ce que la maison va s'envoler comme dans le film avec les ballons ? Oui, la maison dans la prairie. Oui, la maison qui rit. Et l'atterrissage est réussi. Ça passe pour l'instant pour la maison de là-haut. La tension est encore parce que le parcours est très très compliqué. Allez, plus haut. C'est magnifique. Franchement, je suis épaté par ce qu'ils sont en train de faire. La chicane, ça passe. Bientôt le triple saut. Et là, le triple saut, c'est terrible. Ça fait beaucoup de dégâts. Et un, et deux, et trois. Non, la maison qui s'écroule. Les problèmes de fondation. Non, non, non. J'espère qu'il n'y a pas de blessés. Surtout la maison qui s'est écroulée. On vous l'avait dit. Non, c'est pas les trois grands-plains, c'est les trois petits cochons. Et ils arrivent comme à avancer. Mais c'est des héros. C'est des héros. Il n'y a plus de maison. Il n'y a plus rien. Il ne reste plus que quatre roues et deux héros. Et regardez, ça chouette. Regardez. Ils arrivent au bout. Ils sont contents. C'est exceptionnel. Ce qu'ils ont fait est dantesque. Jusqu'au bout. Ils sont été jusqu'au bout de l'effort. Mais franchissent à l'arrivée. Il n'y a plus de maison. La maison qui explose. Le troisième étage est écroulé sur le deuxième et sur le premier. Simon Stéphane Plaza regardait ça et lui fait un arrêt cardiaque. Il y a une maison comme ça qui explose. Mais Stéphane Plaza, il a réussi encore à les remettre sur pied. Bravo, ils ont terminé cette... C'était un château. Ils ont fini dans un appartement, dans un studio. Oui, oui. Les personnages sont magnifiques. Vous êtes tous dressés. Qu'est-ce qui se passe ? Tout était beau. On a prévu de se faire en premier tour. Donc on n'a pas besoin de faire les jumps. Mais il a fait un erreur. Ils ont fait un peu trop poussé. Ils ont fait une petite erreur dans le virage. On n'a pas assez freiné. Du coup, trop de vitesse. On s'est explosé. Allez au bout de soi, baby Donald. Toujours. Best of luck. I hope you make it to the podium. Thank you. Qu'est-ce que c'est ça ? On a la musique classique. On a... Ce ne serait pas le Titanic. C'est un paquebot en tout cas, Johan. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Bon, on est au Portugal. Mais ce n'est pas grave. Allez, c'est parti. Et regardez-moi ce paquebot. Là, j'ai très, très, très peur. J'ai très peur d'un nouveau Hamon. Qu'on casse-t-il. Attention, surtout que ce bateau ne vienne pas près des côtes bretonnes. Que ce bateau ne vienne pas près des portes salles. Je vous rassure, il n'ira pas là. C'est fini. Allez, le Titanic. Mais c'est incroyable. Il n'y a même pas eu besoin d'iceberg. Le bateau a coulé avant même d'avoir largué les amarres. Mais quel désastre. Il n'y a pas eu besoin d'iceberg, Johan. Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Mais il était totalement bourré, le conducteur. Il faut absolument que la police interroge absolument le pilote, le marin, le responsable. Regardez Jacques et Rose à l'avant du paquebot qui sont complètement... Voilà, ils ont coulé quoi. Ah ! Il y a un peu dedans, en fait. C'est Mimimachine. Oh mais ça, c'est les fous du volant. C'est Penelope Jolicoeur. Moi, je me rappelle. Vous vous rappelez de Dels Machine. Oh, Satanas et Diabolo. C'est magnifique. En tout cas, nous sommes encore loin de l'arrivée. Des surprises ont démarré avec pas mal d'erreurs, pas mal de fautes. Et maintenant, franchement, on a vu de très, très bons candidats. Allez, c'est parti pour Satanas et Diabolo. Allez, là, c'est parti. Les fous du volant. Un sacré attelage. Allez, et c'est parti. Et ça déballe les pistes. Avec un grand sourire, avec la joie de vivre. Ils veulent gagner. Ils veulent marquer de leur emprunt de cette compétition. Satanas et Diabolo, les fous du volant. Oh là là, ils sont déchaînés. Allez, ça saute. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas du tout de frein. Et ça passe. Nickel, ça ne bouge pas. Bon virage. Ils sont en train de faire un énorme spectacle ici. Regardez la caméra. La caméra est absolument extraordinaire. Pour l'instant, ils sont plus forts que la paille. Et là, ils vont gagner. Mais ils vont gagner, c'est sûr. Noooon. Ils ont fracassé la botte de paille. Ils ont attrapé la botte de poids. Mais le drapeau d'Amié. Et mon cher Johan, 37 secondes. Peut-être pour la première fois de l'histoire des fous du volant. Satanas et Diabolo remportent une victoire. Ils ont gagné. Satanas et Diabolo. Satanas et Diabolo menthe. Extrédulier. Il y a même eu. Ils ont pourtant fracassé la botte de paille. Je crois que c'est maintenant. Regardez, c'est maintenant. Regardez, les draps. On a déjà contrôlé. Ils accrochent. Ah, ils se récupèrent bien. Ils se récupèrent magnifiquement. Incroyable. Il y a le cœur qui va. Il n'a pas les mots. Il n'a plus les mots. On va les avoir pour lui. Ils étaient personnels qu'ils allaient se cracher. Grâce à Satanas. Ils ont eu du fun. Ils ont fait un crash. Ils ont survécu au crash. Ils ont eu la résilience pour se remettre des cares. Très beau pilotage. Il y a la ligne d'arrivée. Très beau pilotage. Un pilotage vraiment, 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 on peut dire azzecato. Les Wildcats au regresso. Les chats sauvages. Ils sont plutôt des panthères roses, dites donc. En tout cas, chers téléspectateurs, restez avec nous. On va se régaler encore. Il y a encore des candidats faramineux, des candidats fantastiques ici. C'est une piste dantesque, une piste folle ici à Lisbonne. Et lui, j'ai bien vu qu'il allait mettre un 10, ce petit coquin. On a eu des candidats malheureux. On a eu des candidats très heureux. Le dernier candidat était vraiment en énorme difficulté avant de sauver la situation. Et maintenant, c'est les femmes. Girl power. C'est la ponthère rose. Et la ponthère rose, évidemment. Quel bonheur. Palapala. La ponthère rose. Eh bien, c'est un très, très bon départ. En tout cas, même si ça me paraît aller très, très, très vite. Mais c'est très, très bien. C'est magnifique. Elles ont redressé la situation, évidemment. Le premier saut qui va nous permettre de juger la solidité de la machine, de la caisse à savon. Attention, attention. Magnifique. Eh bien, bonne réception. Elle nous faut un festival. Bravo les filles. Et c'est absolument extraordinaire. Mais c'est Candice Roland et Anne-Sophie Bernadine. C'est formidable. C'est absolument. Attention, le triple saut. Le triple saut. Le triple saut. Le Jeux Olympique de Tokyo. Ça part. Oh non ! Si, si, si. Elles ont perdu un bout. Mais elles ont échappé à l'accident industriel. Et regardez-moi ça, la mousse à la fin. C'est fantastique. Il reste 300 mètres. Allez les filles. Elles ont réchappé à l'impossible. Elles ont réchappé à la fin. Elles ont survécu à cet accident formidable. Et elle termine. Drapaud-Damié, 55 secondes. Sous la minute. À la ponthère rose. Quand on conduit un tel véhicule, est-ce qu'on met un string panthère rose ? C'est une vraie question. Je ne sais pas beaucoup. Je vais demander à Laurent Imbert. Je n'ai pas beaucoup vu beaucoup de string dans ma vie, je peux vous dire. Oh bah écoutez, ce n'est pas désagréable. Ça ne consomme pas beaucoup de tissu. Vous verrez. Je suis plus gay-pied que gay-pied. Et vous avez un 10 à la fin de la rame pour votre danse. Oui. Il est très sexy. Ah, oui, je confirme. Sexy, sexy. Et comment était-ce que c'était la course ? Est-ce que c'était dur ? Est-ce que c'était dur ? Oui. Mais quel... Oh, elles ont un peu flippé. Mais quel participants. On ne se rend pas compte, Johan. Forcément, de l'impression de vitesse. Mais quand on leur sait qu'est-ce à savon, ça va à 2000. C'est exactement comme le pop-slag. On ne croit pas. Et puis qu'on y est, c'est terrible. Quel talent, en tout cas. Elles nous ont fait rêver. Elles ont allé au-delà de leur capacité. Et même, elles ont vaincu leur peur. So much girls. Fantastique. Ah, saobrero. Les sombres héros. Qui va porter le chapeau, en tout cas. Mais c'est Donald Trump. Ah oui, qui essaye d'expulser les Mexicains des immigrants. Oui, parce qu'il y a un éléphant, ça trompait énormément, évidemment. Donc, ça picote avec cette casse à savon. On est dans la dénonce. Trump va-t-il fermer des bouches ? Et là, je vous ai cité trois présidentes. Ah, bravo. Obama ? Obama, pardon. Trois présidents. Ah, regardez le désastre. Ah, c'est ça. Oh là là. Je ne dirais pas un chapeau. Je dirais pas, c'est un sombrero, mais c'est une sombre merde. Cette casse à savon, c'est terrible. Ils ont fait 50 mètres. Ah, ils se sont chili con carne. Mais regardez ! C'est chili con carne. Chili con carne. Chili con carne. Ils se sont noyés. Oh là là. Eh ben, allez, donc. Ah non, j'en peux plus. Je crois que le plus réussi. Ça dépasse l'entendement. Je crois que le plus réussi, c'était les fausses moussages. Et en plus, ils sont tard. Vous vous rendez compte un peu, quelle vie on mène. What happened ? What happened ? What happened ? On l'a vu ? What happened ? It flipped. It happened. What was going through your mind ? Ah, la question à Malone est extraordinaire. Nous commentons, ils vont regarder de la caisse à savon. Et ça, c'est génial. La télévision française qui a eu un spectacle. C'est totalement dingue. Et on l'a payé très très cher, je peux vous dire. C'est tellement drôle. Notre groupe est en difficulté financière. Bien sûr. Parce que c'est ta chien. Il y avait 25 ch'télé sur les rangs. Oui. Et moi, j'ai lancé une cagnotte litchi. Et vous pouvez participer pour payer les droits. Et qu'est-ce que ça savait ? Allez, c'est parti. Mais qui sont ces gens-là ? Avec les fresquinhos. Alors, là, c'est pas. On est dans de la sucrerie, hein. Ah, de la glace. On est dans de la glace. Ah, là, là, là. On est dans du calorique, là, Johanna. Moi, je prends toujours trois boules, évidemment. Ah, bah bon ? Vanille, fraise, chocolat. On est gourmands. Ah, bah, regardez. Là, c'est debout le... Ah, non. C'est deux fesses. Non, c'est debout. Debout ou assis. Et en tout cas, on va être allongés. Ça va être magnifique. Ce sont parmi les derniers candidats, en tout cas. Allez. Il faut rallier l'arrivée déjà. La camionnette à glace, c'est parti. Il faut d'abord cadrer pour espérer marquer. Exactement. Attention. Allez, on espère qu'ils auront pas les boules de glace et qu'ils vont arriver au bout. Et là, franchement, regardez ça un petit peu. Oh, ça... Ça a la camalecade. Ça a pas l'air très stable, cette affaire, mais ça va vite. Mais qu'est-ce qu'il y a là devant ? Ça me perturbe un petit peu. Là-haut, il y a des boules. Il y a des haut-parleurs pour dire aux petits enfants de bien manger la glace. Ah, la porte. Non. Oui, il a évité. Il a évité le rail. Il a évité le rail de sécurité. Regardez le public, il prend des photos pour immortaliser l'instant. Mais cette voiture est déganglandée. Cette voiture est complètement folle. Il faut arrêter cette voiture. Cette voiture va faire un accident. Ça glisse sur la glace. Et deux triple sauts. Allez. Ah là là là. Oh là là. Oh là là, il a du mal. Eh ben, je vais vous dire un truc. C'est la légion d'honneur pour cet homme. Parce que cet homme, il croûte vers un truc incondusible. Il manque de vitesse. Il manque de vitesse. Ça patine, ça patine. Non, non. Ah, il va passer sous le genou. Non, il doit avoir la fin. Il mérite de voir la ligne d'arrivée, le drapeau à Damier. Il mérite. Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vitesse. Il manque de Hagen Gaz. Allez, ça arrive. Et il finit à pied, regardez. Je ne sais pas. Eh ben. Mais ça ne nous laisse pas de place. Ah non, ça. Il est complètement fondu, lui. Eh ben, quel magnum extraordinaire. Oh là, regardez. Il a souffert. Regardez-moi ça. C'est terrible. Eh, c'est Batman et le Joker. Eh oui, l'éternel combat entre le bien et le mal. Na la la la. Batman. L'écho Batmobile. Allez, donc. Alors, c'est une... C'est pas une Batmobile, c'est une Batmoto. Ou un Batricycle. Très joli au demeurant. Franchement, en tout cas, cet engin peut espérer la victoire. Parce que, franchement, tout a été contre. Ah, mais il y a Harley Quinn. Et regardez un petit peu les pneus. Regardez les pneus. Ça sent une grande manufacture. Ça, c'est Catwoman qui vient fouetter Batman. Et Batman va s'enfuir. Alors, pour échapper au super... Je pense que c'est... On me dit dans l'oreillette Valorant-Himbert que c'est l'un des grands favoris de la compétition. Ah ben, écoutez. Si Valorant-Himbert vous le dit. Attention, c'est parti pour Batman et Catwoman. Na la 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 la. Batman. Attention. Allez. Attention, ce candidat est sur le... Alors, attention. Le départ est fantastique pour l'instant. Le virage à droite est pas... Alors, je sais pas s'il est chauve, mais il sourit en tout cas. Il est content. Allez, c'est parti. Le saut pour Batman. Oui. Ah oui, ça passe. Ça batte basse. Je vous l'ai dit. Ça a été... Il y a eu des conditions absolument incroyables. Il y a pas des architectes pour construire, des ingénieurs pour construire cette machine à faire dalle. Regardez-moi ça. Ils sont en train de tout défoncer. Ils sont en train de tout battre. Le triple saut de Batman. C'est extraordinaire. Mais regardez, il passe ça comme si c'était comme dans l'humeur. C'est un super-héros. C'est un super-héros. C'est pas Batman, c'est Superman, Yohan. Mais c'est fantastique, c'est... Oh, ils vont faire un temps canon. Mais c'est pas de l'humain. C'est pas de l'humain. C'est 30 secondes. 30 secondes. Il va falloir contrôler les hommes. Il va falloir contrôler la machine. Il va falloir contrôler l'antidopage. Et Batman n'a pas eu besoin de jouer son Joker. Mais c'est... Mais c'est fantastique. Ce qu'ils nous ont montré là. Pendant 30 secondes. Ça relève du génie. Ça relève du génie de l'humanité. Vous avez terminé. C'était tellement vite. C'était tellement vite. Oui, oui, oui. Et nous avons eu un très bon temps. C'était Batwoman d'ailleurs. C'est incroyable. Et nous avons eu un refreshment au final. Vous savez, nous avons eu un peu de l'eau. C'est un peu de fraîcheur. C'est un peu de fraîcheur évidemment. La peau se fraîcheur. La peau se fraîcheur. Magnifique. Des candidats extrêmes. C'est Batman. C'est Batwoman et Batman. Ah non mais là, on s'est régalé. Bravo. Merci à vous en tout cas. Très belle Casse à Savon. Des candidats 18. Formidable. Catwoman, Catman, Sini Catzais. I'm a Catman. C'est Catman. Ça continue à Lisbonne pour cette course de Casse à Savon. Et encore une piñata. Un grand classique des courses de Casse à Savon. Les piñatas mexicaines. La partie piñata. Normalement, les enfants donnent des coups de bâton dedans. Et quand la piñata explose, à l'intérieur, il y a des cadeaux, des bonbons. C'est grâce à vous que j'ai appris ça, franchement, depuis le début de cette aventure extraordinaire. Des quoi ? C'est la caisse à savon ? Des caisses à savon, j'ai appris ce que c'était une piñata. Une piñata. Une piñata. Une piñata. Et bah c'est parti. Et c'est déjà le désastre. C'est le désastre dont il arrive à redresser la situation. Attention, il perd sa sucette. Et il perd tout. C'est une calamité. Il a roulé sur sa sucette. C'est parti en sucette. C'est parti en sucette. Enlevez la sucette qui bloque là où, monsieur ? Mais là, franchement. Débloquez-moi cette piñata. Et ils nous ont fait rire. C'est ça le plus important. En tout cas, ils se sont présentés sur la ligne de départ. C'était pas... C'est des mois de travail. Vous ne vous rendez pas compte. Après leur travail. Après le week-end. Après avoir emmené les enfants au football. Après avoir regardé, évidemment, la Ligue 1 et Metz-Gaghan. C'est cubain. C'est cubain. Comment on dit les habitants de cubain ? Les habitants de cubain. Les cubains. Ils ont fait, en tout cas, cette preuve extraordinaire. Pour finalement, à l'arrivée, un désastre. Ah, il y a une nouvelle caisse à savon. Hauss mafiosos. Les mafiosos, il y a une mallette avec de l'argent qui doit être sans doute de l'argent sale, j'imagine. Où est l'argent ? Où est l'argent ? Attention. 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 Et ouais, on tape le Truand. Mais l'autre va essayer de s'échapper. C'est même Tony Truand. C'est Tony Truand, tout à fait. Allez, c'est parti. On va essayer d'échapper à la police. Qui va gagner la loi ou le canard. Attention. Alors, vu ce genre de roue, Johan, j'attends le premier saut pour émettre un avis. Ça va déjà, ça va pas déjà. Mais déjà, il réussit un miracle à être encore en piste après 50 mètres. Ça va pas très droit. Et non. Et non, la roue, déjà le virage. Je ne miserai pas ma maison. Je ne miserai pas ma maison sur le premier saut. Et comment cet homme, il fait ? Parce que c'est impossible. Et bien, comment il fait ? Il conduit un truc incondisible. Oh là là. Et non, c'est fini. Oh là là. Oh là là. Le premier saut a été fatal. La personne qui a proposé cet engin à cet homme voulait absolument sa disgrâce. Exactement. Mais la honte, c'est réussi. C'est réussi. Franchement, n'écoutez pas toujours vos habits quand il vous lance dans une aventure. En disant, venez dans une aventure. Parfois, il faut savoir dire d'ombre. Là, c'est Mafia Blues, complètement pour lui. Oh là là. C'est terrible, en tout cas, de nous avoir assisté à un désastre. Et ça vous montre bien à quel point c'est compliqué la caisse à savon. La caisse à savon, c'est pas la carmesse. La conception, oui. Parce que chacun fait la caisse à savon qu'il veut. Il faut à la fois aller vite, mettre costaud, robuste. Tarzan d'Achidade, le Tarzan des cités. Nous sommes vraiment les derniers concurrents de cette course de caisse à savon. Et je n'ai pas envie d'où quitter Florian. Et moi non plus. Et pourtant, dans deux minutes, ça va être fini. J'ai pas envie. J'ai pas envie de rentrer à la maison. J'ai pas envie d'aller où. Mais restez là. On reste ensemble, Johan. Il y a de la peau de bête. Il y a du poil. On regarde un peu les pierres à feu. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Vont qu'il crée la sensation. Ils reveniront en tête. Ça va vite, en tout cas. Regardez cette impression de vitesse sur la caméra embarquée. Il faut tourner à droite. Premier mirage. On est parti sur les petits trous. Oh la la la. Mais ils tiennent. Ils tiennent. Ils ne ressemblent pas à grand-chose. Et pourtant, regardez-moi ce talent. Parce qu'ils sont soudés. Ils sont collectifs. Il lui met la main sur le vide. Il lui met la main sur le vide. Et moi, je touche les tétois pendant que je vous commande ça. C'est magnifique. Regardez ça. Vous êtes une source d'inspiration au Portugal, Johan. Et ça passe. Les gens se touchent les seins en pensant à vous. Et ça passe. Regardez-moi ça. Oui. Le triple saut. Ils vont finir dans le top 5. Ils vont finir dans le top 5. C'est absolument en suivant. La douche. Fantastique. Là, c'est très difficile, attention. On manque de vitesse. Ils ont une patte d'essence. Il y a le serpent qui frotte. Il y a le serpent qui frotte. Non. Il y a le serpent. Il y a la Nakonda qui frotte. Allez, on finit en poussant. Allez, les gars. Allez, allez. Ils sont en train de finir à pied. Et le candidat. Oh, Tarzan. Et Tarzan, il est un peu abusé des bananes. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Regardez-moi ça. Allez, le drapeau à Damier. C'est un spectacle sans fin. Et on finit cette épreuve. 1 minute 10. Eh bien, franchement, en faisant n'importe quoi, ils ont fait du 10. C'est assez bravo. Cheetah n'a pas chuté. Ils sont dans le top 10. Et regardez-moi, il a failli se faire des choux à la hanche. Oh là, le triple saut, là. Eh bien, regardez-moi ça. Ils ont vécu l'aventure humaine. Ils ont vécu l'aventure. Ils ont créé quelque chose. Alors, troisième de cette course de caisse et savon à Lisbonne. Cet avion. Portugais. Deuxième. Aniquilador. La mort. La grande faucheuse. La vie plus forte que la mort, évidemment. Et premier. Satanin, c'est Diavolo, les foules volants. Et là, c'est encore plus fort. Voilà, le moment où ils ont failli d'ouvrir. La vie, ça se joue sur arrière. Ça, c'est vraiment un pilotage exceptionnel. Il est en train de regarder cette belle leçon de vie. Vous aussi, faites une caisse à savon, la maison. Une caisse, 4 heures. Il est content. Il a les larmes aux yeux. C'était sa première fois. Il a les larmes aux yeux. Regardez. Ils sont empués. Voilà, il a dit quand il a vu les sauts au début de la course. Il a dit jamais on arrivera au bout. On va se fracasser. Et ils sont à le bout. Vous pouvez être fiers, monsieur. Vraiment. Bravo. Il s'est battu. Il a tout donné son âme. Et regardez son émotion qui nous touche au plus profond de notre trip. Oh, Reg, je veux vous donner un hug. J'ai envie de vous donner aussi un câlin, Diabolo. Et on embrasse Satanas quand même. C'est vraiment un câlin, 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 câlin. Bravo. C'est bon héros, mais évidemment. Quelle belle image. C'est ça, Lezbo. On ne pleure pas seulement. Regardez. La France gagne. Mais non. Merci, Satanas. Merci, Diabolo. Merci, Johan. Et merci la vie, bien sûr. On remercie toujours la vie. On remercie la vie. Et à bientôt pour une nouvelle course de caisse à savon. La plus grande invention des génies du monde entier. Salut, bienvenue pour une nouvelle course de caisse à savon. Et nous sommes dans l'Ohio, mon cher Johan. L'Ohio, il pleut aujourd'hui. Ça peut avoir son incidence sur cette course. On vous rappelle le principe. Une caisse à savon. C'est un véhicule avec 4 roues. Une direction. Pas de frein. Pas de pédale. Pas de moteur. Et un jury qui note la qualité créative du char. Une note qui sera prise en compte au résultat final quand on arrivera à la fin de ce parcours chronométré. Allez. C'est beaucoup Florian en tout cas. Un beau d'être avec vous. Dans l'Ohio. On est dans tous nos états déjà. Et regardez ce parcours qui est très compliqué. Très sinueux. Très sinueux. Très sinueux. Il faut faire attention à ne pas aller dans le ravin. Ou plutôt de ne pas aller dans les bottes de paille. C'est un parcours extrêmement sinueux. Et surtout très peu large. Donc il ne faut pas faire de fautes. C'est surtout la technique avant la vitesse. Il faut good enough garage. Et ça passe pour l'instant. Attention ce petit dodan. Ce petit dodan qui est assez très très. La pluie qui est terrible. La pluie qui rend tout compliqué. Ça parait simple comme ça. Mais regardez les roues. Ils sont en pneu pluie. Hop 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 hop. Ça passe pour cette caisse à savon dans l'esprit Jurassic Park. Le 4x4 du film. Des sourires évidemment. Des sourires. Et c'est très important de préciser. Attention un saut. Attention un saut. Un saut. Johan. Oh le j'ai bombé. C'est incroyable. Tout a explosé. Tout a explosé en plein d'oeuvre. Et une deuxième fois. C'est les autotampons. C'est les autotamponneuses. Extraordinaire ce qu'on a coincé. C'est ça. C'est ça les caisses à savon. Regardez. C'est parti fort. Et c'est un fini fort aussi. L'habitat qui s'est totalement désagrégé. Désintégré. Mais regardez ses sourires. Apparemment de ce qu'ils disent. C'est un parcours Yone qui part assez lentement. Et ça va en s'accélérant. Et à la fin c'est l'explosion finale. Là regardez. Là ça aurait pu être grave. Il lui aurait pu avoir des dégâts physiques. La carcasse a sauté. Et finalement ça tient. Et là il n'y a pas d'habits. On vient comme on vit. En ville. Tranquillement. Connu de ville. Et on vient casquer quand même pour la sécurité. Parce que vous avez vu. On peut se faire mal. J'ai adoré en tout cas. Ça ne pouvait pas mieux démarrer. Par ce duo fantastique. Et ce sacré engin. Qui est parti un petit peu à volo sur la fin. Deuxième concurrent. Hippopotamus. Ah j'adore ça. Hippop et Hippopotame. Alors là franchement. Jeu de mots. Jeu de mots anglais. Et Hippopotin aussi. On remue sur Hippopotin. Sur Hippopotame. En dansant le Hippop. Le Hippopotin. Magnifique. Et vraiment. C'est le jackpot évidemment. Belle note artistique. 36. C'est à 4 quand même. C'est pas possible de mettre à 4 quand même. Et voici c'est Hippoglouton. Glouton de victoire. Et ça va être très 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 dur. Regardez. Parce que ça va être difficile. Regardez un peu ce qui se passe. Et il n'y a pas les essuie-glaces. Attention. Hippop attention. Et comment ils vont faire. Je les vois taper. Je les vois taper. Je les vois taper. Je les vois taper sur des bottes de paille. C'est pas possible de s'arrêter. Attention. Pour l'instant il est pas mal ce type. Ah il a accroché un peu. Il a accroché. Ça va ralentir. Il perd de la vitesse surtout. Ça repart. C'est bien. Il est valeureux. Il est généreux dans ses efforts. Regardez la foule qui est là. En dépit de la pluie. En dépit des conditions atmosphériques. Terrible ici. Et le virage à gauche. Attention. Le virage à droite. Attention le saut. Le saut. Le saut. Il y a une chicane. Il y a une chicane. Et après ça va sauter. Attention. Ça passe. Oui les escaliers. Et là la vitesse. On en prend les vitesses. 50 km heure. 60 km heure. On prend la vitesse. On prend la vitesse. Il n'y a pas de freinage possible. Attention. Il n'y a pas de frein sur les caisses à savon. Le paradis ou l'enfer. Le paradis ou l'enfer. Attention. Les roues qui tiennent. Pour l'instant le choc. Ça dérape pas trop malgré la piste humide. Elle est longue. Elle est longue. Et là c'est terrible. Et là c'est le juge de paix. C'est la sentence. Oh non. Il s'est gonfré. Aïe aïe aïe. Réception de la paille. Aïe aïe aïe. Regardez. Mauvaise réception. Et voilà. On vient tamponner la botte de foin. Tu te rends compte un petit peu Florian et chers téléspectateurs. Tout ce jour là. C'est clairement le moment décisif de cette compétition. Tu te rends compte 2 minutes 25. Ils étaient bien. Ils caracolaient. Ils étaient heureux. Et là il y a la boum. Il y a l'épreuve du feu. Et l'épreuve du feu pour l'instant personne. Petite faute de car à l'arrivée. Et résultat. Bah on accroche. Tu penses qu'il aurait pu faire un petit peu mieux ? Ou est-ce que j'étais hypocritical ? Non. Tu n'aurais pas pu faire un petit peu mieux avec leur Hip Hop Potamus. Qui était le nom de cette case avant. Ils sont bien. C'est le principal. Ils ont pris leurs pieds. On est content pour eux. Parce que cet obstacle est terrible. Parce que cet obstacle est vraiment très très long. Alors là c'est Anchorman. Mon film culte avec Will Ferrell. Steve Carell. Un film génial si vous l'avez jamais vu. C'est un film poilant sur l'histoire d'un présentateur d'info. Dans une chaine locale à San Diego. Qui est complètement fou. Ah bah j'ai envie de le regarder. Tu me donnes l'envie de regarder Florian. Il s'appelle Ron Burgundy. Tu vas me donner un lien. Et je vais le regarder ce soir. Exactement. Et c'est la voiture d'Anchorman. Ah mais là. Le jury de gauche est toujours très sévère. Tout à l'heure j'ai vu un 4 chez lui. Mais là je vois un 6. Pas très. Allez c'est parti pour... Et là regardez ce duo absolument extraordinaire. C'est une camionnette info. Il a perdu sa parabole. Il a perdu sa parabole. Il a perdu sa parabole pour émettre. Et là attention il travaille pour BFM. Alors attention maintenant. Est-ce qu'il va réussir à... Oh là là. Extraordinaire dérapage. C'est l'action de la soirée. Mais comment ils ont réussi à s'en sortir. Quelle vitesse. Ce dérapage extraordinaire. Et ça va redémarrer. Redéraper encore. Oh là là. Oh je les adore. Oh je les adore. Ils sont fantastiques. Mais attention. Le saut risque d'être redoutable. C'est la chasse aux scoops. Mais ils sont en train de leur attraper le scoop. Attention. Et là j'ai peur. J'ai peur de ce qu'il va se passer. A quoi on va t'en insister encore ? La caméra va-t-elle te dire ? Attention. Il y a même le capot. Une partie du capot qui s'est totalement désintégré. Allez on va voir la dernière chicane. Et après on aura le saut final. Voilà la chicane. Et la pluie. La pluie qui rend tout compliqué. Et attention le saut Johan le saut. Attention à ces petits trous là. Oh il bascule. Oh mon dieu. Oh c'est terrible. Oh j'ai mal pour eux. J'ai mal pour eux. J'ai mal pour eux. Et m'amarder ces graffignures. Terrible. Cette piste est fantastique. Parce que cette piste. Elle accélère. A aucune. A aucune comment dire. C'est terrible. Il n'y a pas le droit d'erreur. Et regarder ce vol planer. Terrible. Et là. Il met les mains. Il n'a pas mis de gants en main. Ça par contre pour la sécurité des lunettes. Et ces lunettes ont dû exploser en vol. C'est terrible. On vient d'assister à un crash. Terrible. Il s'est fait très mal. Regardez. C'est terrible. On l'avait dit Johan. On l'avait dit. Quand ça va trop vite. Franchement. J'adore cette compétition. J'adore ce sport. Et j'adore encore plus ce circuit. Il va bien. Il va bien. Quelques égratignions. Plus de peur que de mal. Mais regardez ça. Il a regardé le vol. Et surtout il ne réagit pas. C'est incroyable. Ah au dernier moment. Ah. Il met les mains mais. Et d'habitude. En plein de chair. En plein de chair. Ils n'avaient pas de gants là. Des cicatrices pour la vie. Aller. 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 Ça va yodeler. La Bavière. Leder Rosenflitzer. On salue Alexis Menuch. Un autre extraordinaire. Correspondant à Munich depuis tout le monde allait. Exactement. Correspondant pour l'équipe France Football. Pour la chaine d'équipe. Pour l'équipe 21. Et regardez moi. C'est Cheux le Gretchen. Ah j'ai envie de plier les genoux. Pareil aussi. C'est magnifique. On se régate. Parce que c'est circuit franchement. C'est peut-être mon circuit favori de tout ce sport absolument extraordinaire. Il est très traître parce qu'il va de plus en plus vite. Je crois que c'est facile au début. Et puis après dans les troncs, 500 derniers mètres, c'est l'enfer sur terre. Allez c'est parti, c'est la fête de la bière, mais est-ce que ce sera la fête à l'arrivée ? Ça on va voir tout de suite. Et de très très belles notes, en tout cas regardez les parapluces sont sorties. 40 c'est bien. Et là c'est Cochonou, on est sur le ton de France, c'est pas le ton de ma bière, c'est le ton de France. Et là c'est du saucisson sec. Allez parce que c'est parti. Et surtout c'est que c'est terrible parce que cet engin est très 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 large. Il a l'air lourd aussi. Et on peut vite aller dans le fossé, on peut vite aller dans le contrebas. Et ça passe pour l'instant, en tout cas ça passe. Attention ça prend de la vitesse de plus en plus. On manœuvre, il n'y a pas de frein, regardez ses pieds. Il n'y a pas de frein. Attention ça peut devenir fou. Attention la chicane avec ce... Il conduit très très bien. Il reste zen, il est tranquille pour lui, il est très très confiant. Pas de sourire, il n'est pas là pour rigoler. Ah bah c'est le calme germanique, les stoïques. C'est donc Ouzan Germain, il est content pour l'instant. Mais attention, attention cher garçon parce que le plus dur est de moins poids. On va voir la dernière chicane et après on aura le saut. Est-ce qu'il a été prévenu en tout cas par les autres candidats, par son staff technique en tout cas. Parce qu'ici il y a une préparation, les staff, il y a des gens qui les préviennent avec des oreillettes. Attention ! Il n'est pas impossible qu'il perde la tête, Johan. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce. Il va perdre la tête. Et il a perdu la tête. Ça passe, il a perdu la tête, je vous l'avais annoncé aussi. Il va sûrement peut-être remporter la compétition, finir très très bien. Il n'était pas extrêmement rapide. Ah oui mais super pilote, un pilotage nickel. Et surtout une confiance en lui. Une confiance incroyable en soi. Et ça c'est très très bien. Et j'espère que chacun d'entre nous a juste qu'on arrivera à cette habitude. C'était un pilotage deutsch-qualität. Qu'est-ce que c'était un très efficace German style run that was. Comment l'as-tu l'impression ? Il a eu un peu de mal dans les premiers virages. Mais il a eu un peu de mal dans les premiers virages. Tu as réalisé que Fritzi's head had gone. Fritzi... Until now. Je ne l'ai pas réalisé. Il a été paralysé que Fritzi avait perdu la tête et qu'il a été décapité. C'est la révolution allemande. Eh ben... On n'est pas au bout de nos surprises. C'est David Bowie ! C'est David Potty ! Ah ! C'est David Bowie dans un bateau ! David Bowie ! Les bavarois adorent les jeux de mots. Adorent les calembours, la reine. Et on s'amuse. Et on danse. Et on a... Les sons de hanche. Parce que c'est important aussi de faire chauffer le public. On a tous les différents personnages interprétés par David Bowie. Le Major Tom. La france, ils n'ont pas 10 par rapport à la motivité. Le Let's Dance. Par quoi ? Ils ont un 3 ! Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont payé pas la confiance. Il est corrompu ce jury. Allez c'est parti pour David Bowie. Un bateau au couloir de mots. Et non ! Et non ! C'est déjà la fin ! C'est déjà la fin avant d'avoir commencé. C'est pas possible. Ils ont tenté quelque chose. Et là les roues évidemment sont rayées. Les roues sont totalement... Très souvent ces petits trous un peu finis, ça fonctionne pas. Ça permet d'aller plus vite mais c'est fragile. Ah c'est terrible. Il fallait au garage, il fallait au stand. Maintenant va-t-il pouvoir être aidé par des stewards, par des agents. J'ai l'impression qu'il ne démarre pas. David Bowie c'est le plus grand femme de sa carrière en tout cas. C'est un naufrage pour David Bowie. Non mais... C'est pas Let's Dance, c'est Let's Top. Et là c'est un cadeau. Mais là il est content. Petit bateau. On revoit la caméra embarquée. Et oui ça s'arrête net. Incroyable. Le public était là pourtant pour l'accueillir jusqu'au bout. Ah j'adore. To Infinity and LeBron James le basket. Il regarde, même dans la pluie, même avec ce big jump, il se solde totalement bruit. Le maillot de Oklahoma City, le maillot des Lakers. Un peu de NBA. Le maillot des Washington Bullets. Il regarde le panier. Et oh j'adore. Ah j'adore. Et là c'est un formidable engin pour dévaler la piste. 33 en note artistique. Et il sera piloté par un basketeur aux couleurs avec le maillot des Pacers d'Indiana. Et c'est parti maintenant. Ça va dévaler les pistes avec Stephenson. Et c'est LeBron James. Alors je me demande s'il a déjà fait du basket comme ça allongé. Et encore une fois dans les premiers virages pour LeBron. Il va être un forfait toute la saison LeBron. On n'a pas le droit de faire ça à LeBron quand même. On n'a pas le droit de faire ça à Mozart, à Beethoven. Et encore une fois ce virage il est très... Ils ont mis de la paille là. Ils ont mis des bottes de foin. Et malgré tout ça on est trop vite dans ce virage. Trop tard. Cette course de caisse à savon dans l'Ohio continue. Il pleut. Condition météorologique pas évidente. Mais enfin on s'amuse avec les Banging Rockets. Et on est bien vraiment. On est bien resté avec nous en tout cas avec ce programme absolument extraordinaire de caisse à savon. Il y a du pistolet à bulle. C'est un sport de dingue. C'est un sport fantastique. On est toujours surpris. On est surpris ou par disons les candidats ou par le parcours. Ou par le temps ou le mauvais temps. Ou alors par regarder un petit peu cette interventivité. Ils rentrent maintenant dans leur carlingue. Et ça va être parti. Allez. 39 en note artistique. C'est pas mal. Et c'est parti. Ouais. Elles y croient évidemment. Et elle a raison d'y croire. Et c'est bien parti en tout cas. Mais attention. Pas de frein. Pas de possibilité. Attention. Ça va même pédale. Pas de moteur. Et des roues. Des roues fines encore. Ouh là là. Elle ne trouve rien. Elle ne maîtrise rien. C'est impossible qu'elle arrive au bout. Alors franchement. Elle arrive à se rétablir. Ah bah non. Pas de resto. Yohan. On le voit trop bien. Vous avez économisé vos tickets resto. C'est terrible. Oh là là. Elle était vraiment sympathique en tout cas. Et regarde. Elle va être aidée évidemment par le public. Le matériel même. On l'évacue le matériel. Oh là là. C'est des images qu'on n'aime pas voir évidemment. Non non non. C'est vrai que le réalisateur passe là. C'est la roue de l'infortune. Terrible. Et voici. Les going further. Yohan. On est complètement psychédéliques. New York ou Californie. Quelle direction va-t-il faire ? Mais où est-ce que c'est où ? On est dans l'Ohio. Dans l'Ohio. On est dans l'Ohio. Oh non mais nous deux. Je suis dans un état proche de l'Ohio. J'ai le droit à la zéro. Non mais alors le jury à gauche à droite il m'énerve deux et deux. C'est pas possible. Allez je vois bien que vous êtes énervé. Allez c'est parti pour ce bus. Ce bus psychédélique. Allez on va dans le bus évidemment. Oh je suis au deuxième arrêt. Non. Non. C'est déjà la fin avant. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi ce bus ? C'est pas possible. Mais ils ont fait ce bus en trois minutes. C'est pas possible. Ils ont pris trois morceaux d'un bus qui était vieux comme la mort. Et là. Mais c'est pas possible. On ne peut pas faire une compétition comme ça. Il faut se préparer. Il faut respecter la compétition. Il faut respecter la caisse à savon. La caisse à savon n'a pas été respectée. Est-ce qu'ils vont réussir à démarrer ? Ils doivent être sanctionnés. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait là. On n'a pas le droit. C'est une compétition importante. C'est la coupe du monde des caisses à savon. Mais est-ce qu'on prend une équipe de district pour faire la coupe du monde ? Non. Mais là on a ce qu'il y a quelque chose de dingue. Vous pouvez sourire et tout. Oui oui on sourit. Alors moi je suis absolument pour les pervers. C'est la red bus. C'est la red bus. Et on enchaîne avec les sweetonais et les fermiers. Avec leur tracteur Jundir. C'est génial. Regardez-moi ça un petit peu. Ce vieux tracteur. Et là c'est des travailleurs que l'on a face à nous en tout cas. Il y a de la chorégraphie. Vous qui êtes un peu spécialiste de la danse. Vous appréciez. J'adore regarder ça un petit peu ce mouvement. C'est de la danse country. C'est pas mal la country. Ils sont hyper synchronisés. Mais c'est bien. Ils sont heureux. Et il y a le fermier qui sort des toilettes. C'est le moment de partie. Voilà une bonne note. Ils ont un énorme capital sympathie. Je pense qu'ils peuvent nous surprendre. Ils peuvent nous faire un truc. Il faut dire qu'ils arrivent. Pierre Portelance dans l'oreillette qui a conçu ce programme pour la chaîne équipe. Me dit que pourquoi pas ça pourrait être nécessaire. Ça peut être. En tout cas pour l'instant c'est bien parti. Au moins ils ont passé le premier virage contrairement aux deux concurrents. En tout cas il y a de bonnes vibrations. Il y a beaucoup de rires. Et le public qui s'est étalé avec la pluie évidemment. Ça passe. Attention à ne pas à ce qu'il y a des pétroles derrière. Il y a des sens derrière. Bon pilotage Johan. Bon pilotage. C'est bien. C'est maîtrisé. C'est fluide. Attention à l'obstacle que l'on va voir tout à l'heure avec cet obstacle qui va être le saut. Le saut. Pour l'instant c'est des escaliers. Et le saut va arriver dans quelques instants. Allez ça tient. Il a un bon casque heureusement. Attention. Attention. J'ai peur. On arrive à quelques mètres. Il y a un dernier virage. Il apprendra le saut. Allez. Cette fois c'est l'heure de vérité. Johan. Le saut. Fermez vos yeux parce que là il peut y avoir l'impossible. Ça. Oh c'est passé. Oh j'ai eu peur. J'ai eu peur. 8 08. Fantastique. Oh il est incelant. Tu peux être heureux monsieur. Vous pouvez être heureux. Mes petits enfants vont être heureux. Votre fier de vous. Pour moi. Pour moi. C'est le plus grand saut de l'histoire de ce sport extraordinaire. Ce saut. Il a résisté à l'impossible. J'ai eu peur qu'il bascule. Regardez ça Florian. Son visage. J'ai eu peur qu'il bascule Johan. Mais il est retombé du bon côté. Et la ferme c'est nous qui l'a fermé. De respect face à ce monsieur. La ferme célébrité avec ce monsieur. C'était excellent. Je pense que vous avez fait tout le monde fier aujourd'hui. C'est un bon travail mon ami. On respecte l'arbitre Christophe qu'on embrasse à Jus. Florian avec 35. Christophe qui est à Strasbourg et nous nous sommes dans l'Ohio. C'est parti avec eux. C'est parti maintenant. Avec cette fameuse machine pour planir la glace. Et là la glace mais on ne va pas rester de glace. C'est Denis le barbe revécu en tout cas. C'est chaud. C'est chaud bouillant. Il y a des flammes qui sortent de partout. On a perdu un morceau déjà. Je les vois exploser. Il va trop vite. Il va beaucoup trop vite. Oh le saut va être dur. Oh la la. Mais il maîtrise. Il peut rester en piste contre la situation absolument incroyable. La piste est détrempée mais les grosses roues là pour le coup sont avantageuses. Ah le hockey c'est hockey podium là. Ah c'est hockey podium là. T'es hockey. T'es hockey. T'es batte. T'es in. C'est François Zardy qui est au volant. François Zardy absolument extraordinaire. François Zardy qui était fantastique au micro. Regardez moi ça. C'est une convite absolument extraordinaire. Mais j'ai très très peur. L'obstacle il va se le prendre en fait. Je pense que l'obstacle ça va pour tout. Attention le dernier virage avant le saut de la mort. Attention on est sur la piste de hockey. Attention là NHL il est fait là il est je ne sais pas quoi. Ok ou pas ok. Allez allez. Ouah c'est ok. C'est ok. C'est ok. C'est basse. Moi je dirais avec la pluie en putain. 1-0-7. Le crash à la fin mais c'est pas grave. Un super parcours pour cette caisse à savon là. Et regardez la pluie. Il faut dire que ce sont des héros tous. Il y a le Paris-Dakar mais là c'est plutôt on est dans le loyer. Regardez ces paris d'accord. C'est terrible. On assiste à une épreuve de force absolument incroyable. Et attention The Seaco Boys. Et c'est les Cowboys de la mer. Avec son éléphant de mer. Très intéressant. Qu'est-ce qui est passé dans leur tête ? Comment ils se sont dit on va mélanger l'Antarctique et les Cowboys ? Le jury est très compliqué. Moi je verrais bien des résultats. Une bonne note artistique. Entre 6 et 8. Entre 6 et 8. Attention le rodéo. Et je vous l'avais dit. Et voilà. J'ai l'élégance en moi. Le jury est comme moi. Vous le sentez. Vous le sentez. C'est parti pour ce téléphone de mer. Conduit par un Cowboy. Donc voilà pourquoi pas. Tout est possible. Et alors là regardez. Il n'a peur de rien. Il est habitué évidemment aux animaux. Il est habitué aux animaux sauvages. Et là regardez. Il arrive ça. Un bon pilotage aussi. Le virage à gauche est parfaitement pour l'instant pris. Mais non ça va être un virage à droite. Il est formidable ce Cowboy. Bonne trajectoire du Cowboy. Il nous laisse sans voix. Pour l'instant on a du mal. Pour l'instant analyser ce qu'il fait tellement. Il est absolument extraordinaire. Johan c'est bien. Il garde de la vitesse. On ne perd pas trop dans les chicanes. La pluie battante. Et on regarde. Il est tranquille. Attention le dernier virage et après le saut. Et j'ai peur que les écrous. Est-ce que ça va tenir ? Est-ce que les roues vont tenir ? On va voir attention. C'est dans quelques instants le juge de paix. C'est la santé. Non 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 non. Les roues qui pètent à la réception. Il les remet. C'est terrible. Il ne méritait pas ça. Ça va le refermier. On a perdu un bout l'éléphant de mer. Mais il continue quand même. C'est bien. Allez marche. Marche. Marche ou crève. Il n'a plus de nageoire. Mais il a des pieds. Mais il a hitté cet homme. Parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire abandon. Il ne sait pas ce que ça veut dire perdre les pédales. Regardez-le. Il conduit. Il marche face à face. Dépêche-toi. C'est un exemple pour chacun d'entre nous. Induz. Non je ne veux pas que vous abandonnez monsieur. Le temps n'est pas extraordinaire Johan. Mais la note artistique a été très bonne. C'est tout le monde. Il a franchi la ligue je n'ai pas vu. Il a été vraiment très très proche des bottes de poids dans le premier virage. Mais c'est passé. Mais le saut a été un petit peu fatal. Tellement de vitesse et de choc sur la réception. Que ça a fait exploser un bout de l'éléphant de mer. Mais surtout de... Il va y avoir 6 voix de kidé là. Ah oui j'espère qu'il a un bon ostéo. Ah là 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 là. J'ai senti ses lombaires totalement briller. Sortir de leurs os. Il y a eu un tassement lombaire c'est sûr. Il a fini à pied. C'est héroïque. J'aime ce candidat. On n'a pas son nom là parce que franchement il est absolument... Il mérite un nom. Il mérite un prénom. Il le mérite d'entrer dans la légende. Et on continue avec les flying burrito balls. Et voilà un petit peu à boire et à manger. C'est surtout à manger. On est sur le burrito. Le burrito le plat. On dirait une baignoire. Le mec qui a pris sa baignoire tranquillement. Il a pris sa baignoire. Sa baignoire et dedans on met la matière à burrito. Donc du fromage. Et les foves sont lâchées. Du poulet. Allez c'est parti pour ce burrito. Attention c'est vraiment de la crème. Burrito qui ne veut pas dire bourré en mexicain. Ah non non non. Regardez cette magnifique crème. En tout cas c'est de la crème anglaise. C'est de la crème napolitanienne. Napolitaine. Attention ça passe pour l'instant. Pour l'instant c'est de la crème de la crème. Ça va bien. Mais c'est extraordinaire pour l'instant ce qu'ils arrivent à allier rapidité technique et tactique. Pourtant il n'a pas l'air facile à manier cette caisse à savon. Mais il y a le lot qui soin de tous les portes de ce fromage. Maintenant attention ça passe encore. Attention le virage ça va trop vite. Ça passe encore. Ça passe. Et le copain derrière avec le frein. Pour ralentir un peu quand même. Pour essayer d'aller. Il lui dit ralentir un petit peu ça va trop vite. Il y a le saut. Attention on va arriver maintenant évidemment. On va arriver à l'impossible obstacle. L'obstacle de la mort. L'obstacle qui. Allez le burrito qui va vers le saut. Attention le voici. Le burrito d'intérêt maintenant. C'est maintenant qu'on va savoir. Ça passe pour le burrito. Le burrito. Le burrito. Johan. Mais il finit sur la jante. Mais c'est pas grave l'important c'est de finir. Peu importe comment. Regarde moi ça. Et en plus il est vide de crash finale. Très beau passage. Très beau passage pour ce burrito. J'ai aimé ce duo. J'ai aimé cette façon de conduire. J'ai aimé cette façon de piloter en tout cas. Entre aisance technique. Entre assurance. Et entre folie. Et voici venir les Chuck Chuck Push Wookies. Il y a du panda. Il y a du grand n'importe quoi. Il y a un type en costard. Et c'est lui le pilote. On a rancé la foule. On se lève tous. On se lève tous. On se lève pas pour Danette. On se lève pour lui. Allez il va monter dans sa caisse à savon. Note artistique moyenne. Les jurys vraiment c'est des ravages. Ah oui mais c'est... Il n'aime pas la vie. Il n'aime pas l'extravagance. Il n'aime pas la différence. C'est une pluie de critique. Allez c'est parti. Et là attention. 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 Ça me semble très très limite un petit peu cet engin. Mais on a affaire à des cascades. Ça me bringue balle un peu. On a fait un choix d'une caisse à savon à trois rouillons. Il y a du... Ah là 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 ! Je vous l'avais dit. Je la sentais balle. C'est pas possible. C'est pas possible. On va partir mais ils ont perdu la carcasse. Il y a l'inoventura. Là on voit l'inoventura extraordinaire. Et ça continue encore. Il ne reste plus que la carcasse. On va tout enlever. C'est à... On finit à poil. On finit à poil. On finit à poil. Et il finit pourtant champion d'Italie. Champion d'Italie pardon l'Inter. Mais là l'Inter. Et les Razzurri qui ont pris l'eau. Allez on finit complètement à poil. Sans carcasse. Et regardez le... Mais il continue comme... Regarde là un petit peu. Mais derrière. Derrière c'est lui qui active le frein. La position du corps. Florian ce n'est pas bon. Le corps est trop... Attention au saut. Attention au saut. Ils ont perdu beaucoup de vitesse. Alors là ils ont perdu la foi je pense aussi. Mais ils veulent... Voilà c'est bien. Et là ils ont pris confiance. Allez reprenne de la vitesse Johan. Là je verrai le gadin. Je sens le gadin. Je sens terriblement le gadin. Et je les aime pourtant croyez moi. Parce qu'ils sont là. Ils ont le mérite d'être sur la ligne de départ. Et voilà. Le saut final. La saut finale. Voilà ils ont perdu la carcasse. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Non 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 non. Oh ça va ils manquent de vitesse. C'est trop facile. Ouais mais ils ont pas pris assez de risques. Ils avaient perdu de la vitesse donc forcément. Là ils ont joué la sécurité sociale. Bah je crois qu'ils n'ont pas eu trop le choix Johan surtout. Ils ont juste qu'ils ont pu une 43. Et c'est pas un bon temps ça. Et allez on finit on la paille. Ouais un peu décevant. Il va revoir la chute je crois. Ouais ouais. On va voir ce moment. Ça a glissé. C'est la pluie ça. Trop vite dans le virage. Trop vite. Ça veut dire que c'est son copain derrière. Il y a quelqu'un qui joue un peu le frein qui n'a pas assez près. Bah là. Avec le rain, comme le problème c'était, nos brakes ont sorti. Et ça n'a pas été touché comme ça. Ils disent qu'il y a la faute de la pluie. C'est toujours la faute des autres. Ah là. Quand même. Et là vous étiez. 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 Les loot la masse. Alors. On est en quelle inspiration. Ah bah c'est encore la piñata. La piñata mexicaine vous savez. Et ça c'est la main qu'on voit dans le jeu Fortnite. Ah je ne connais pas Fortnite. Voilà. C'est vrai c'est très bien. Oui oui. Ah Fortnite. Jeu extraordinaire. Et le monsieur là. Ce sac est pas à l'envers. Et pas à l'endroit. Ouais ouais. Il a perdu la tête. On est dans tous les sens. Il pleut tellement qu'il est plus étanche. Allez c'est parti pour le loot. Et on le lance. Oh là 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 là. Ça me paraît vraiment bas. Bien sûr. Je vous l'avais dit. Je l'avais senti. Je l'avais senti. Je suis un spécialiste maintenant à vos côtés Florian. Ah bah. De ce sport de dingue. Il a dépassé le maître même. Il s'est fait très 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 mal évidemment. Et puis il en a perdu sa basket. Ils ont osé. Mais ce qui est bien c'est qu'ils ont osé encore un groupe. Attendez c'est à peut-être démarrer. On ne sait pas. Ils ont tenté. Voilà il s'est fait très mal. Et là j'ai mal pour lui. Au beau genou. Il va falloir absolument appeler l'ambulance. Il va falloir absolument appeler le médecin. Et on passe les a autres choses. Et oui. Parce que la vie. A la Jeep de Barbie. Ça va trop vite. La voiture de Barbie. Ah c'est pas de danse j'adore. Moi je suis comme le monsieur à gauche. J'ai un peu de mal. Il ne doit pas trop regarder. Oui il est un peu redosse. Et je n'ai même pas son costard. Donc je peux vous dire que je suis encore pire que lui. Allez. Ah la danse. Ah les années 80. Ah on était bien. Ah là là vous rappelez un petit peu à Arnold et Winnie. Ah oui Arnold et Winnie. Avec l'oncle Henry dans. Monsieur Drummond. Ah monsieur le premier. Monsieur Drummond. Ah le rabat joué à gauche là. Il nous énerve. Mais lui vraiment. Il a un problème dans la Jeep. Mais il est cocu. C'est pas possible. Sa femme l'a largué hier soir. Ah mais il fallait qu'il reste chez lui. Allez c'est parti pour la Jeep de Barbie. Ah j'adore. Ah j'adore. Au niveau en tout cas. Elle est belle cette Jeep de Barbie. Au niveau beauté. C'est la Jeep que je préfère. Attention il y a déjà un problème technique. Moi là il a raison. Et t'as vu un petit peu. Il a réussi à voir la présence d'esprit. De virer ce truc qui dérange. Ça va vite. C'est encore un problème. C'est une scooter derrière Ferrari. Il a réussi à freiner un petit peu maintenant. Il a réussi à freiner. Mais il freine un petit peu trop. Parce que j'ai peur qu'il est en train de perdre tout contrôle. Mais attention. Et là il est tout seul d'habitude. Souvent il y a le freineur derrière. Il pilote devant. Lui fait tout tout seul. Attention. Et là vraiment. Vraiment ce qu'il fait pour l'instant est Heroic. Ce qu'il fait est admirable. Il va assez vite. Il voit la vie en rose. Regardez il freine encore un petit peu avec ça à main gauche. C'est l'assurance Touric. Vous vous rappelez de l'assurance Touric ? Et là attention le gadin. Attention le gadin. Il y a un bout qui explose mais ça tient. Mais il a passé son temps en fait à essayer de contrôler je ne sais pas quoi. Il est parti en sucette. Il est parti en sucette. Peut-être sucette fraise au lait évidemment. Bravo Barbie. C'était Ken plutôt. Mais regardez un petit peu. Regardez l'appui. Oh les Mud Bugs. Ce n'est pas trop à quoi ça correspond. Une animation en tout cas. Un homme et quatre mannequins et ça fait cinq danseurs. Franchement c'est bravo parce qu'ils arrivent à rester ensemble. Je ne sais pas à quoi ressemble cette caisse à savon. Qu'est-ce qu'on a voulu ? Je crois qu'ils ont un peu foiré leur truc. On dirait un homard non ? Ce n'est pas une banane ? C'est un homard non ? Un homard. Si ça c'est un homard je peux vous dire. C'est un homard qu'a trop pu. Là c'est vraiment homard d'Afonseca peut-être. Mais c'est incroyable. C'est incroyable ce homard d'Afonseca. C'est fou B6. Il a du génie dans les pieds. Mais quel but extraordinaire de B6. Il a du génie dans les pieds. Ce pied c'est un instruire. Et on salue homard que l'on a de tout l'autre cœur évidemment. Avec le banquier sur le côté gauche maintenant. Avec cet homard. Je dois dire c'est un homard. Florent lui a dit que c'est un homard. Allez dériger sur l'équipe vieux insolite parce que ça c'est un homard. Moi je suis curé. Est-ce que le homard m'a tué ou pas ? On va voir ça l'arrivée. Si c'est un homard. C'est un homard. En tout cas c'est magnifique. Et moi j'adore les crevettes. J'adore l'homard. L'homard à l'arboriquel évidemment. Regardez la sûreté. Il est on dirait un biathlète norvégien tellement ça va vite. Tellement il est sûr de lui. Attention Mathias Fourcade maintenant. Allez. La chicane pour l'homard. Attention à ne pas se faire prendre dans les filets évidemment. Pour l'instant ça marche. Et regardez la petite. Il y a les postes qui se souhaitent. Mais les candidats s'en passent plus de temps à s'occuper de leur habitacle que de s'occuper de la cour. J'en passe pour ce homard mon cher. Et bah franchement il est héroïque. Il est héroïque. Ce marapêcheur est héroïque. Il perd des bouts partout. Et ce marapêcheur est fantastique pour moi. C'est plus qu'un marapêcheur c'est un héros. Attention le saut. Non. Ouais. Ça passe pour l'homard. Qu'il eut crustacé. Qu'il eut crustacé. Ah j'adore. Une minute douze. Bravo pour l'homard. C'est assez. C'est assez maintenant. Et bien franchement j'ai un rire de baleine. Mais il mérite ce monsieur pour moi. Vraiment il faut lui donner la médaille d'or. Il faut lui donner la médaille du mérite. Il faut lui donner la médaille du travail. Regardez-moi ça. Il faut lui donner une étoile. Il a passé son temps à tout faire sauf à concourir. Il y avait des problèmes partout. Ça marche. Il n'allait pas. Et pourtant il va finir dans le top 5 peut-être. Tuna no crust. Ce sont les prochains concurrents. Ça se bagarre. Ça se bagarre. Franchement c'est moi. C'est moi qui est en orange. Regardez-moi le rouler bouler. Dernier concurrent aujourd'hui en loyau. Alors qu'il pleut vraiment des cordes. Trompe d'eau. Il y a des cordes sensibles évidemment. Beaucoup d'émotions à commenter ça avec vous Florian Gazan. C'est un grand bonheur. Moi aussi mon cher Yon. Et vraiment beaucoup de courage pour les concurrents aujourd'hui. Parce que les conditions sont dantesques. Il doit mettre même l'éclairage. Parce que là il y a un problème. On ne voit plus rien ici. Il perd le contrôle. Il perd le contrôle. Il va plus rien dans le talus évidemment. Il résiste absolument incroyable. C'est Juan Manuel Fangio. Bravo à lui parce que franchement il avait perdu le contrôle. Ça tient pour l'instant. Oh là ça chasse. Pour moi il est extraordinaire parce qu'il est toujours au bord du précipice. Et il arrive. On n'arrive même plus à voir les caméras. Il n'arrive plus à rien voir maintenant. Est-ce qu'on pourrait passer un coup de chiffonette ? Ah oui. Alors de nos réalisateurs. Monsieur le réalisateur s'il vous plaît. Essayez de passer un coup de chiffonette. Mais quel parcours extraordinaire. Il résiste à tout ce cordu-là. Il a des gros bras. Je peux vous dire. Attention le saut. Le saut. J'ai peur qu'il s'écrase au milieu. J'ai peur qu'il s'écrase au milieu. Oh ouais. Il a perdu sa calandre. Ah bon il a perdu sa calandre. Est-ce qu'il arrive à franchir la ligne ? Est-ce qu'il arrive à franchir la ligne ? Oui. Malgré le capot. Il ne sait plus capot. C'est capo. C'est capo. C'est capo. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est une voiture en kit. Extraordinaire. On dirait l'Écossais à kit ou double. On dirait Bourville dans le corneau. Regardez un petit peu ses bras. C'est pas bien marché. Oh là là. Eh bah dites donc Johan. C'est fini. Dans les conditions. Bah là on arrête tout là. C'est terminé. Tout le monde est passé. Là on rentre à la maison. Ça suffit les kétises. Les gens enterront. Ça suffit. Ce sont des serpillères humaines. J'adore ce sport mais ça le suffit. C'est terrible. Alors qui a emporté cette course de caisse à Saman aujourd'hui dans le loyau ? Ah évidemment. Troisième. Les fermiers. Ce monsieur était fantastique. Il est sorti de sa retraite exprès pour cette émission sur la chaîne d'équipe. Les Mudbugs aussi avec l'Homar. L'Homar. Mais comment ça se fait ? L'Homar n'allait. Il a fini le deuxième. Et enfin l'éléphant de mer. Le Psychoboy. C'était fantastique Florian. Celui qui a fini en marchant. Et il est emporté quand même. Florian il a gagné en marchant. Bravo. Merci les vagues avec nous pour cette course. Bienvenue en Afrique du Sud à Johannesburg pour une course de caisse à Saman. Comment ça va mon cher Johan Rydoux ? Formidable Florian. Très heureux d'être avec vous et regardez cette foule absolument incommensurable ici à Johannesburg. Ah oui. On est en Afrique du Sud avec les Chicken Copé qui vont être les premiers participants. de cette course de caisse à Saman. Vous connaissez le principe. Une piste à dévaler avec une caisse à Saman munie uniquement de 4 roues, d'un volant et d'un frein. Pas de pédale, pas de moteur. Également la note artistique qui sera prise en compte aussi pour élaborer le classement. Un très joli char pour débuter. Et une piste qui m'a l'air assez rapide. Et oui, ça part très très fort en tout cas le... Oh la la ! Oh la la ! Oh ! Attends ! Oh la la ! Mais quelle vitesse ! Et c'était totalement incontrôlable ! Oh la la ! J'ai l'impression qu'aujourd'hui on va avoir les têtes à queue. Mais on l'a vu venir ! En fait c'est terrible ! Parce qu'il y a une énorme ligne droite et le virage en arrive... Ah c'est de la terre en plus ! Ah c'est terrible ! La terre battue, la terre débattue, Just Married ! Et là c'est Just Divorce Need ! Terrible ! On peut s'y assister à un crash époustouflant ! Il continue quand même, et regardez, il continue et il va y avoir un nouveau crash ! Le poulet est rôti, je peux vous dire ! Les châteurs ce circuit ! Ce circuit est fou ! Ce circuit est fada ! Allez la chicane ! Et là regardez, il n'y a rien qui va dans ce char ! Mais c'est ça le charme de cette compétition, évidemment le charme des chars ! Ça manque de vitesse, allez il reste 300 mètres ! Allez on continue, c'est ça qui est beau pour la beauté du jeté ! Pour la beauté de l'épreuve, on franchit la ligne d'arrivée, on voit le drapeau à Damier ! Mais déjà un énorme crash, il y a même une bassine d'eau ! Nous sommes venus à Lesbourg, en Afrique du Sud, et surtout c'est qu'ils sont partout ! Et ça même, encore une fois, regardez même, ils sont mal partout ! Allez l'arrivée, 1 minute 12, j'ai l'impression qu'on a un circuit extrêmement spectaculaire aujourd'hui ! Il est exigeant, il est difficile, il ne laisse place à aucune faute de carte ! Oh là là ! Et vraiment il va falloir à mon avis les stats ! Allez, ce poulet, il a failli finir en nuggets là ! Ils vont le savoir évidemment, mais regardez-moi ça un petit peu, il doit avoir la cuisse complètement enrayée, éraillée ! Et là regardez-moi ça, c'est le nouveau, c'est le nouvel équipage, ils sont motivés, ils sont déterminés, ils sont arrivés il y a 3 jours ici, pour reconnaître le parcours ! Ils sont pour se mettre au vert, par rapport au climat, par rapport un petit peu à l'horloge évidemment ! Formidable ! Au décalage horaire ! Allez c'est parti pour ce 4x4 Mercedes ! Ça part immédiatement, ça part trop doucement pour l'instant ! Avec le drapeau de l'Afrique du Sud ! Et c'est magnifique et le belle image en tout cas, mais regardez, il y a qu'ils sont deux, mais il y a qu'un qui tient le volant évidemment ! Attention ! Le virage va faire des dégâts ! Le virage, ils vont, ils vont, non ! Le virage en terre battu ! Non mais ils passent, ils arrivent à se sauver ! Ouh la la, l'avant a plié, l'avant a plié ! C'est terrible ! Le corneau ! Le corneau Bourville, vous avez pas dit Bourville s'il vous plaît ! Hop 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 elle va beaucoup moins bien ! Oh la 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 ! Ils avaient réussi à passer le début du virage ! Non mais là ce virage incurvé en terre là il est terrible ! Ce virage est sans fin, regardez-moi ! Et ça continue quand même, il n'y a plus rien sur leurs carlingues ! Il n'y a plus que des eaux, il n'y a plus que leurs espoirs déchus, les espoirs défaits, les espoirs douchés, c'est un désastre ! ils finissent désossés il a regardé encore non arrêtez-moi ça garez vous garez vous êtes en géambulant mais c'est ça qui est beau quand même ils vont rallier l'arrivée mais ils vont mettre une case ils vont mettre une 20 je pense ils finiront c'est le principal c'est l'été indien ici et c'est beau encore une fois mais deux pour l'instant deux deux engins deux équipages et deux échecs pour l'instant on peut le dire à neuf kilomètres heure et là on se croirait d'un fort boyard ouais sors 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 ils n'ont pas bonne mine vous l'avez dit un plus d'une 10 ça ne va pas du tout c'est pas là le journaliste qui est prêt à les accueillir évidemment mais qui sait ce qu'il va y aller non ce matin c'est pas et regardez on en a un parcours extrêmement exigeant il va falloir vraiment avoir des caisses à savon c'est du très bien sûr regardez-moi ça les roues qui ont tenu les suspensions regardez-moi les suspensions sur la roue avant l'appui et la roue arrière et voici Donald Trump et Kim Jong-in la Corée du Sud et les Etats-Unis attention c'est un grand pas c'est un grand pas pour la paix dans le monde c'est un équipage nord-coréen américain oui c'est ça avec Trump en pilote alors attention avec Trump en pilote il pourrait y avoir des dégâts allez Trump qui pilote Kim Jong-in qui est derrière quel duo infernal faire de la géopolitique sur un primetime sur la chatte d'équipe c'est Florian vous êtes à la Duhamel attention ils vont passer je crois ils vont réussir le crash terrible c'est la guerre ça va être la guerre mondiale la Corée du Nord et les Etats-Unis et les deux présidents qui sont en énorme difficulté ils vont avoir des problèmes de santé c'est terrible ce qui se passe ici faites intervenir faites des débats l'équipe du soir l'équipe du soir avec les intervenants avec un géographe appelez-moi les chabots appelez-moi l'anthropologue appelez-moi oh la la c'est terrible ce qui se passe ici appelez-moi Jean-Buchet L'Apathy c'est terrible c'est un crash trois candidats et déjà trois candidats à terre nous existons ici à un enfer c'est terrible Oh allez donc ah bah non c'est plaisir ah bah c'est vrai y'a un trompe mais c'est pas de nage àaaaaah y'a des éléphants il y a de la trompe mais c'est pas de nage ah j'adore j'adore je me reconnais c'est moi le premier à gauche c'est absolument énorme ici mais c'est moi que vous voyez à gauche regardez moi pas 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 levé à bas de la vie évidemment de l'amour allez on va descendre dans une baignoire savant Est-ce qu'il y a une baignoire qui va arriver, qui va voir la ligne d'arrivée vraiment sous la minute quand même ? C'est parti, il y a le shampoing, il y a le bain moussant, on se frotte le dos, c'est parti ! Et moi j'ai la même à la maison, regardez la même ! Et le masque aux concombres ! Ah non, il y a de l'eau, regardez, c'est incroyable ! On s'en fiche, ils arrivent, en tout cas il nous faut rire ! Allez attention ! Regardez la main gauche qui remet son slip ! Attention, attention ! Oui ! Oui ! Oui ! C'est les premiers à réussir à franchir ce top 5 extraordinaire ! C'est chaud quand même ! On est dans les bains-douches, c'est les bains-douches ! C'est la discothèque la plus folle du Londres ! Regardez-moi ça, on se bat encore un petit coup de chiffon ! J'ai cru qu'ils allaient doucher leur enthousiasme mais c'est passé ! C'est extraordinaire ! Ils sont dans le grand bas, ils font gagner ! Ils font gagner ! Ils écurent leurs adversaires, ils écurent la foule, c'est extraordinaire ! Attention ! C'est absolument incroyable ! Et pourquoi leurs visages sont encore en rire alors qu'ils sont en train de se doucher ? Pourtant ! Ça va tellement vite le saut ! Le saut ! Le saut ! Ouais ! C'est passé ! Et ça a été chaud ! Extraordinaire ! Et puis ils saut ! On vit de la baignoire, voilà ! Et ils sont partis les clous du bain ! Mais quelle course ! Et c'est la douche écossesse pour leurs adversaires ! Regardez-moi leurs coéquipiers ! Regardez-moi leur staff et tout ! Des poils sous le bras ! Les aisselles ! Les aisselles atomiques ! Exceptionnelles ! On se saut ! On se régale ! Cette piste écrit déjà des mots légendaires ! Et des récits légendaires ! Comment vous le sentez ? C'est drôle ! Comment vous le sentez ? Ils ont eu très peur ! Ils ont eu peur pour leur vie ! Mais... Quelle race ! Quelle course ! Quelle légende ! Quel parcours ! Le saut était déniose ! Les gens étaient déjà sur votre côté quand le saut s'est passé ! Bravo à eux en tout cas ! Et la foule évidemment ! Eh oui ! Regardez-moi ça ! Ils ont échappé ! Ils ont échappé ! C'est là ! C'est là où leur destin a basculé ! Ils auraient pu basculer ! Mais non ! Ils ont tenu la choc ! Ils ont tenu la route ! Oui ! On a pratiqué ça ! Donc... On sait ce qu'il faut faire ! Ils se plaignent ! Parce qu'ils sont censés tuer en l'air ! Magnifique ! Regardez-moi ça ! J'ai cru qu'il est tombé de la baignoire ! Regardez le monde ! En tout cas c'est absolument incroyable ! La caisse à savon à tir ! L'automat est fou dans le monde entier ! Vous serez ce soir peut-être 8 millions de Français d'habitants en France ! Ah ! C'est plus boule ! Les extraterrestres ! C'est génial ! C'est génial ! On va voir s'ils sont extraits ! On va voir toutes les couleurs ! Surtout le vert évidemment ! Eh oui ! C'est une mise au vert ! Attention ! Magnifique ! On est dans un autre monde ! Ici c'est la cinquième dimension ! D7, D7, D6 ! Franchement ! Franchement vous n'avez pas la vie pour vous donner des dédits aussi basses ! J'aurais pu mettre un peu meilleur pour cette caisse à savon ! Et là attention ! Le vaisseau spatial ! Le vaisseau spatial ! Attention ! On va voir dans le premier virage ! En terre la chicane ! Johan si c'est une soucoupe violente ! Je pense avoir le bas de le vert ! Attention la caméra ! Attention ! Le virage celui-là ! Normalement la fusée a un formidable 7 de frein ! Il passe ! Il passe ! Il passe ! Il passe ! Il vit ! Quelle démonstration extraordinaire ! Des génies ! Evidemment les Martiens sont plus attendus que nous ! Les Martiens ! Ils se sont cachés depuis des millénaires ! Pour construire des machines extraordinaires ! C'est pas pour rien ! J'en parlais encore avec Monsieur Spock hier soir ! La chicane ! C'est Star Wars là ! On ne va pas chicaner en tout cas ! Quel par contre le photographe qui a pris un magnifique cliché ! Et bien la fin est un peu plus dure je trouve que ça... Ça a ralenti ! Il a perdu de la vitesse ! Il a beaucoup chassé donc il a perdu de la vitesse ! Il découvre un petit peu notre balètre de botte de fer ! Le problème d'adhérence ! Magnifique et le radar qui les éblouis ! Attention ! Oh là 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 ! On voit des étarcelles ! Et voilà ! 56,80 ! Très bon temps ! Pour cet extraterrestre ! Cet Alien ! Ils ne gagneront pas mais en tout cas ils ont gagné les coeurs ! Alien sans les garçons ! Alien folie évidemment ! Bien sûr ! Alien qui a le droit ! Julien Alien ! Les scientifiques fous ! Mad Scientist ! Allez ! Bah là ! C'est danser avec les stallions ! Ah j'adore ! C'est moi ! C'est pour moi évidemment ! Regardez-moi ! Ce Jive fantastique ! Ce Jive ! Un petit peu de vals maintenant ! Et maintenant il est l'heure d'arrêter la danse ! Et maintenant de se mettre sur la machine ! Et de faire voler l'habitacle et l'engin ! Sur un Jive roulant ! Yoriou et Florian Casso ! Nouveau Jury ! Nouveau Jury ! Allez c'est parti ! Et là regardez Savronbi ! Allez ! Savronbi ! Attention ! C'est Monsieur Lépine ! C'est le concours Lépine ! Il y a des engrenages ! Il y a la ferraille partout ! Attention ! Il y a un tamar incroyable partout ! Ici dans les entourages ! Dans l'environnement ! Attention ! Dans la zone pleine de terre ! Non ! Non ! Non ! Trop vite ! Trop vite ! Allo maman dodo ! Allo mon bobo ! Trop vite ! Trop vite ! Il y a du sang qui coule ! Regardez-moi ! Regardez-moi ce casque ! Il est arrivé beaucoup trop vite Johan ! Beaucoup trop vite ! Il a osé, il a tenté ! Pour lui c'était seulement la première place qu'il lui importait ! Il s'en foutait de finir deuxième, de finir troisième ! Et regardez-moi leurs amis ! Les amis de cet individu ! C'est terrible ! On a mal pour eux ! Franchement ils y croyaient ! Ils y croyaient encore plus que nous des mois de préparation ! Mais lui il voulait que la gagne seulement ! Et c'est beau de tenter ! C'est beau de viser seulement la première place ! C'est beau d'être un fou ! Et regardez-moi les scientifiques fous ! Ça n'a pas duré longtemps leur cours de maths ! Oh la la ! Quelle gamelle ! Quelle gamelle ! J'espère qu'ils sont meilleurs en algèbre en tout cas ! Mais en tout cas ! Ah la la ! Il y a eu un problème dans la construction ! Et regardez-moi ! Il sourit ! Mais c'est ça évidemment ! Plus fort que la défaite ! Plus fort ! Plus fort que le talus ! La team Blue Light Brigade ! On verra un petit peu les businessmen des... Ils arrivent de Wall Street ! Ils ne savent pas pour rien eux ! C'est les financiers ! C'est les financiers ! Attention ! Attaque ! Attaque ! Attention le moment ! Attention ! Attention ! Breaking News ! Ah c'est terrible ! On assiste à un gramme ! Note moyenne ! 33 ! Et c'est parti ! Parti ! Il a poussé ! C'est comme un Mopzeg ! On pousse au maximum pour donner de la vitesse ! Et là ! Attention ! Ça va très vite ! Il prend de la vitesse ! Attention à ce virage qui est dévastateur ! Ce visage qui fait beaucoup de mal ! Il fait beaucoup de mal ! Déjà ils sont en train de frôler à chaque fois les bottes de paille ! Oh la la ! Je pronostique la chute ! Je pronostique le Ravin ! Attention ! A-t-il y arriver ! Ça passe ! Ça passe ! Il a frôné ! Il a bien joué sur le frein pour déraper ! Bravo ! Oh la 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 ! La cravate extraordinaire ! Les cravates magiques ! Ce qu'il fait avec son geste également ! Formidable ! Allez ! Ça cravache et ça cravate ! Attention la roue ! La roue avant droite ! Tout seul en difficulté ! Les petits coups de frein pour passer la chicale ! Il s'arrive à s'armer entre les bottes de paille ! C'est magnifique ! C'est extraordinaire ! Allez ! On va aller vers le saut mais ils ont perdu pas mal de vitesse quand même ! Ils peuvent sauter de joie ! Ce qu'ils font est absolument exceptionnel ! Allez ! Le trou plein d'eau ! Attention ! Il faudrait arriver sous les 55 secondes ! Ce serait absolument merveilleux ! On perd de la vitesse ! Il faut récupérer un petit peu de la vitesse ! Allez ! Ça repart ! Il faut écumer ! On arrive au saut Johan ! Le saut ! 34 km heure ! Oh la roue ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Non ! Il s'enregistre la ligne ! Il s'enregistre la ligne ! Avec une roue moins incroyable ! C'est extraordinaire ! C'est extraordinaire ce qu'on assiste là ! Mais quel chaud ! Regardez la roue ! Regardez la roue avant-gauche ! Ils ont fini à une roue de moins ! Ils ont fini à une roue de moins ! Regardez la roue avant-gauche ! Aïe ! Ils explosent sous le choc ! La roue a expensé ! Et ils ont quand même réussi à franchir la ligne ! Heureusement que la ligne d'arrivée n'était pas loin ! Mais quel héros ! Ah ils ont fini ! Ils ont commencé en roulant et ils ont fini en remport ! Ah non mais regardez la mec qui sait c'est Orange Mécanique ! Ils ont réussi à franchir la ligne pour 2 mètres ! C'était fou 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 ! Regardez ce saut là ! Et oui ! L'important c'est d'être sorti de ça ! En bonne santé ! En bon état ! Et de ne pas avoir fait des gratis ! Et d'être allé au bout ! Vous avez vu ! Beaucoup de caisses à savons aujourd'hui ne vont pas jusqu'à l'arrivée ! D'humilité pour ce duo en tout cas ! C'était fou ! Ils sont contents ! Parce qu'ils ont montré en tout cas qu'il fallait prendre des risques dans la vie ! Il ne fallait pas rester dans sa zone de confort ! Il fallait se dépasser ! Ah et voici les Rasta Rockettes ! Ah de nouveau les Rasta Rockettes ! Les Bobslagers Jamaicains ! Magnifique ! Ils vont encore sûrement nous épater ! Ils vont encore créer la sensation ! A chaque fois qu'il y a des Jamaicains ! A chaque fois qu'il y a un Bob ! Ça peut aller très très loin ! Il crée des contes de fées ! Allez ! C'est parti pour cette casse de savons Bob's Leg ! Mais qu'est-ce qu'ils mangent ? Mais qu'est-ce qu'ils mangent ? Ils ont envie la même ! C'est la médaille en chocolat ! C'est la médaille en chocolat ! C'est la médaille en chocolat ! Et attention à ce virage ! Non ! Il prend trop large ! Il arrive comme à s'y remettre ! Ça passe ! Ça passe ! Ils se prennent dans le droit chemin ! Ils ont l'expérience évidemment des Bob's Leg ! Regardez-moi ça ! Et ils mangent ! Ils se baladent ! Ils mangent encore ! Extraordinaire ! Ils ont la dalle ! Ils ont la dalle ! C'est la dalle en jevis en tout cas ! Et ça continue ! On arrive ! Et ça devient de plus en plus difficilement à contrôler cette machine infernal ! Il lève les bras ! Il est serein ! Il est relâché ! Mais attention ! Les sauts arrivent Johan ! Le premier saut avec de l'eau ! Ça passe ! Je pense que ce Bob's Leg ne va pas rester en état ! C'est pas possible ! Parce que le plus dur est à venir en saut ! Ils ne sont même pas encore en courant ! Ils ne savent pas qu'ils vont ! Le grand saut ! Et c'est réussi ! Oh ! Ça a tenu ! Ça a tenu ! Quel ton canon ! Eh bah alors là ! Si ça c'est pas un miracle ! Si eux l'ont fait, vous pouvez le faire aussi ! Quittez votre lit maintenant tout de suite ! La médaille en chocolat ! Et maintenant, allez acheter ! Allez construire un Bob ! Allez sur le bitume ! Allez sur la place du marché ! Récupérez une caisse à savon ! Mettez des roues ! Mettez un volant ! Mettez un frein ! Et lancez-vous ! Faites ça chez vous ! Faites la kermesse n'importe où en France ! C'est que du bonheur Florian Gazan ! Extraordinaire ! Oh ! Quelle réception là ! Fou ! Et de retour à Johannesburg ! Toujours avec Slow Motion ! Une autre caisse à savon incroyable ! J'adore le jeu de mots en tout cas ! Slow Motion ! Magnifique ! On aime le jeu de mots partout ! Il a piqué son sac ! Il a piqué son sac ! Et regardez-moi ces pistes télé à haut ! C'est magnifique en tout cas ! Avec en plus des tenues magnifiques on dirait des... Smoking ! Des joueurs galois de rugby ! Regardez-moi ! Les chaussettes de joueurs de galois de rugby avec le smoking en même temps ! Ouais ! Ça n'a pas complètement plu au jury ! Mais enfin bon nous on est vert ! Franchement j'aurais mis un 10 ! Et c'est parti ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi cet accoutrement ! Attention ! Va-t-il réussir la sensation ? Et je le vois très très bien ce candidat ! Vous le voyez bien ? Oui ! Parce que franchement il a de la maîtrise ! Il sourit, il est confiant ! Mais le premier virage va déjà révéler la vérité ! Le premier virage ! Le fameux premier virage ! C'est un coup de fin ! Dans la terre ! Attention ! Attention ! Je le vois chasser ! Je le vois glisser déjà ! Mais il avait une très très bonne vitesse et il maîtrise la situation ! Ouais ! C'est pas mal hein ! Franchement ! Il a été plus fort que la terre battue ! En tout cas il a battu la terre battue ! Et il avance ! Mais il manque de conviction sur son visage ! Il n'a pas assez d'agnac ce candidat ! Il faut encore y croire ! Ça ne va pas très vite ! Attention ! La chicane ! La chicane ! Droite-gauche ! C'est bien piloté Yoann ! C'est bien piloté ! Mais maintenant on va arriver vers les obstacles avec le trou plein d'eau ! Que voici qui est passé ! Oh ! La notion est magnifique ! Et le dernier saut ! Attention ! Le dernier saut ! Attention ! Attention ! Je vous annonce un décollage ! Je vais pas vendre la peau de l'ours ! Ça va décoller ! Ouais ! Ouais ! Attention ! Oh la réception ! 52 ! 58.32 ! Je le voyais mieux que ça ! Je pensais qu'il était sur les 50 secondes ! Je le trouvais un petit peu lent au début ! Il a repris de la vitesse ! C'était la flefleck britannique ! La flemme britannique ! Ah c'était un peu Johnny English quoi ! Le flemme olympique ! Incroyable ! Incroyable le scénario ! Il nous a fait rêver ! Mais regardez-moi ! Cette engin ! Regardez-moi ! Faites une photo ! Sortez l'appareil photo ! Faites un selfie avec ce candidat extraordinaire ! Panaboum ! Et là même regardez la carrosserie ! Qui a été éreinté ! Ah il a mal au dos ! Ah il a arrêté le coccyx ! Sans coccyx il s'est cassé ! Sans coccyx il doit être renvoyé à l'hôpital ! Il y a la réception du saut ! Il y a le cul qui s'est enfoncé dans son siège ! Il l'a dit clairement ! C'est terrible ! C'est ce qu'il a dit ! C'est ce qu'il a dit ! C'est ça ! Je n'étais pas effectivement le plus rapide ! C'était pas ultra rapide ! Mais en tout cas il a ménagé sa monture ! Et quand on ménage sa monture on voyage loin ! Exactement ! Bah on voyage jusqu'à la ligne d'arrivée ! Aujourd'hui c'est déjà bien ! Qu'est-ce qu'il s'est en train de nous faire là encore ? L'Acte Accordion Lay ! Oh c'est un accordéon ! Yvette Horner ! Sortez-moi de ce bord ! Ah Yvette Horner ! Le Tour de France ! L'Aimable et son orchestre ! André Verscheren ! Charlie Oleg ! Famille légale et vide nucléaire ! C'est magnifique ! Tournée manège ! Tournée ménage ! Je suis quand même très curieux de voir cet accordéon ! Je vous dirai comme ça ! Comme je le pense Yoann ! A mon avis ! La Symphonie va vite s'arrêter ! Je pense qu'ils vont prendre avant au premier virage ! Mais attends ! On ne sait jamais ! Regardez-moi ça ! On se protège ! On ne se protège jusqu'au bout ! Il a pété le truc ! Mais sais-tu vraiment ? Ça semble en carton tout ça ! Oui ! Mais des cartons peuvent épater ! Les cartons épatent ! Allez c'est parti pour cet accordéon ! Et là ! Oh la la ! Oh la la ! Ça chasse ! Attention ! S'ils arrivent au bout ! Non ! Ça ne pouvait pas arriver au bout ! La conception est complètement stupide ! Non ! Avec ces petits trous à l'arrière là ! Cette caisse ! Mais c'est funny ! Parce qu'ils ont tenté l'impossible ! Enfin on dirait... Est-ce qu'on pensait un jour que l'homme irait sur la lune ? Non ! Et bien eux ! Est-ce qu'on pensait qu'eux ils iraient dans le foin ? Absolument ! Oui ! On le pensait directement ! Regardez-vous ! On va encore s'amuser dans le prochain virage ! Non ! C'est un désastre ! Atomique ! C'est la chenille ! C'est de la chenille mais qui ne redémarre pas ! J'ai envie qu'ils repartent ! Et regardez-moi le virage ! Alors là, attendez ! Ah, mettez l'enregistrement de suite ! Non mais ça ne passera jamais ! Mettez le magnétoscope ! C'est impossible ! Regardez le photographe qui a tout prévu déjà ! Qui s'est allongé ! Regardez-moi ça ! J'ai très 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 peur ! Non ! Non ! Normalement ça doit finir absolument mal ! Ah, ils sont morts de rien en tout cas ! Ça c'est sympa ! Et... Et comme ils vont à 3 à l'heure, ils vont éviter la chute ! Ouais, ouais ça va ! Mais alors... Les sous-votent terribles ! Je vous annonce que les sous-votent terribles ! Alors là... Allez ! Regardez comment ils sont heureux ! Mais c'est ça la vie ! Ils sont contents ! C'est un bon aussi ! On rigole ! On rigole ! Allez ! Ha 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 ! 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 Ha 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 ! Regardez ! Il est arrivé dans 25 km ! Alors là c'est la chicane ! Et... Et encore une chute ! Il a laissé son pote ! C'est la débandade ! Ah ouais ! C'est un accordéon là ! C'est pas Stradivarius ! Croyez-moi ! Oh là ! Les tornaires là... Elles pleurent ! Il est à bout de souffler ! Regardez même le gars derrière ! Il n'arrive pas ! Le Steward ! Et regardez ! Il suit son coéquipier ! Il file le trousseur ! Il est trop à haut ! Attention ! Ça passe ! Et après le grand saut ! Il a le grand saut ! Ça va être un moment mythique du cinéma français ! Regardez-moi ça ! Attention ! Allez ! Chauffe Marcel ! Chauffe ! Allez ! Chauffe ! J'ai peur 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 ! J'ai voulu voir Johannesburg ! On a vu Johannesburg ! Attention ! Allez ! Là ça va être terrible ! Non ! Il ne veut pas y aller ! Il ne veut pas y aller ! Il a refusé l'obstacle ! On a refusé l'obstacle ! J'ai un peu de loose ! J'ai un peu ! Il a refusé ! Et il le tire ! Il n'a pas voulu ! Et il le tire ! Et c'est fini ! Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas un pour attraper l'homme ! Ils sont formidables ! Ils sont 4 ! Ils sont 4 pour faire un désastre ! 3 minutes 30 ! Pendant ce temps-là ! Pendant ce temps-là, on a passé 12 matchs de pub ! Formidable ! Extraordinaire ! Regardez-moi ça ! C'est fantastique ! Quelle rigolade ! On s'amuse ! Quel spectacle ! C'est parti ! Molémi ! Alors ! Ah là là ! Quelle vie ! On est sur des... Comme des gardes... Des rangers, un peu, là ! Oh là là ! Pas mal ! Ah ! J'ai mal pour lui ! Ces adducteurs ont craqué ! Si ça a tapé, là, ça peut faire mal ! J'ai entendu le bruit de ces adducteurs ! Allez ! C'est parti ! Avec cette caisse à sabon ! Je ne sais pas où on est, en tout cas ! C'est Molémi ! C'est l'Afrique du Sud ! C'est les rangers ! Et là, c'est le bouche ! Et c'est parti ! Ils peuvent faire quelque chose de grand ! Est-ce qu'ils vont nous en bouger un ? Ils se sont entraînés ! On les a vus la nuit dernière dans leur hôtel ! Dans la chambre d'hôtel ! Ils étaient en train de dévaler la piste, évidemment ! Entre les draps ! Attention le premier virage ! Attention ! Non ! Non ! Non ! Non ! Le crash ! C'est pas possible ! Vous avez dit non ! Bah du coup, c'est non ! Oh mais c'est terrible ! On les avait entendus lors du milieu de l'hôtel ! Ça n'arrêtait pas de crier la nuit dernière ! Evidemment ! Ils allaient d'échec en échec lors de l'hôtel ! Ils veulent repartir mais il n'a pas l'air convaincu ! Ne reprenez pas des essais ! Rentrez à la maison maintenant ! Le problème c'est que c'est disloqué ! Regardez ça ! Tout a éclaté d'un coup ! Tout a éclaté ! C'est terrible ! Des mois et des mois de préparation réduit à néant ! Par l'injustice de la vie et du bitume ! Et c'est chaud là ! C'est de la chaud même ! Le chaud il est froid ! Et regardez ils ont dû abandonner les portes ! C'était la savane de Papy Brossard ! Renaud un rig chaud ! Un rig chaud ! Un doux ! Alors on va regarder cette conception ! Et la foule qui est là ! C'est la colline comme à Wimbledon ! On n'est pas à Wimbledon ! On est à Johannesburg ! Il y a un monde fou ! Ils sont 75 000, 76 spectateurs ici à l'entrée ! Allez c'est parti pour ce rig chaud ! Qui obtient une bonne note artistique ! Je connaissais Rick Ender ! Je ne connaissais pas rig chaud ! Le rig chaud ! Allez la candidate est motivée ! Elle ne sait pas vers quoi elle va ! Je pense que ça va être un désastre ! Qu'est-ce que c'est que ces grandes roues là ? Oh là là ! Non ! Mais finalement ! Finalement c'est très très bien ! La petite roue devant stabilise ! La grande roue ! Moi c'est sûr quand même sur le... Sur le virage que je me demande... Et là c'est vraiment la... La prairie ! Vous savez avec... Comment il s'appelle cette monsieur extraordinaire évidemment ! La petite maison dans la prairie ! Attention ! Ah ! Charlinghals ! Ah ! Charlinghals ! Mais là j'ai peur ! Arrêtez là ! Il faut que quelqu'un intervienne évidemment ! Non elle ne va pas faire le tournant ! Non elle va pas très très vite ! Elle va droit dans le foin ! Elle va droit dans la paille ! Elle va droit dans... Elle est lente ! Ça passe ! Ça va passer ! Je ne sais pas comment elle a fait mais en tout cas elle est miraculeuse ! Ça passe mais ça va pas vite par contre ! Mais elle essaye avec ses freins ! Mais elle passe son temps à freiner ! Oh ! Elle a accroché ! Elle a accroché ! Aïe 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 elle a accroché ! Non ! Il faut respecter là ! Il faut respecter cette... Mais là elle a accroché la... Elle avait fait le plus dur à deux à l'heure ! Oh les lunettes ! Elle a perdu ses lunettes ! C'est terrible ! Oh ! Et là il faut l'applaudir avant Florian ! Elle perd son casque ! Elle perd ses illusions ! Elle perd ses espoirs ! Elle perd pas son enthousiasme ! Mais regardez ! Elle va repartir évidemment ! Bah écoutez ! Elle va repartir ! De toute façon c'est pour rien d'essayer ! C'est pour le chrono c'est terminé ! Ça c'est sûr qu'elle ira pas chercher la victoire ! On a déjà 53 heures de retard à prendre l'antenne ! Mais c'est reparti ! Et regardez ! Et là regardez ! Elle reprend espoir ! Elle arrête pas de crier ! Et là elle va vite maintenant ! Elle est pas sereine ! Allez ! La chicane avec ses grandes roues qui accrochent ! Et après il y aura le saut avec de l'eau ! Elle est valeureuse et généreuse cette candidate en tout cas ! Elle n'a pas son nom malheureusement ! Est-ce qu'elle va pas encore accrocher ? Oh là là ! Elle accroche encore ! Non ! Allez ! Tourne un petit peu encore ! Retourne à gauche maintenant ! Il faut la pousser ! Elle est encore dans le foin ! Allez ! Aidez-la ! Aidez-la s'il vous plaît ! On ne veut pas voir ces images en tout cas ! Nous on veut des sourires ! On ne veut pas des désillusions ! Allez ! On la repousse ! C'est reparti ! Là on va voir le trou avec de l'eau et après elle le lance ! Et là ça va aller très très vite ! Attention ! Il y a le terrible obstacle ! Et j'ai mal pour elle d'avance ! Allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là celui-là ! Oh la pauvre ! Attention à celui-là ! Attention ! Le grand saut ! 3... 2... Elle passe ! Voilà ! Elle est allée au bout de sa vie ! Regardez-moi ! Elle a beaucoup crié en tout cas ! Parce que ce soir ! On jouait le futile à l'agréable évidemment ! Eh oui ! Mais regardez-moi ça ! Là j'ai cru que ça passerait pas ! C'est passé ! Elle a tout foiré pendant 80% du parcours ! Mais le moment où il fallait le moment qu'elle a réussi ! On va écouter sa réaction ! C'était incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Oh mon dieu ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'était incroyable ! C'était incroyable ! Quand vous avez sorti les blocs ! Mais mon Dieu ! Vous avez fait ça avec des incidents ! Dis-moi ce qu'il y a sur la pierre ! Qu'est-ce qui s'est passé sur la pierre ? Sur ce petit tour... Je ne sais pas ce qui s'est passé ! C'est juste... On peut... Peut-être qu'elle a-tous-le la ligne d'année ! Peut-être qu'elle a-tous-le... Peut-être qu'elle a-tous-le... et la crowd went wild. Tu ne peux pas arrêter de quelque chose comme ça, tu dois aller à l'honneur ! Honnêtement, c'était horrible ! Pour le spectateur, pour le public, pour la compétition, pour ce genre-là du monde extraordinaire, il faut franchir la vie, exactement. Je pense que votre équipe sera très heureuse. Donc tout en tout, un incroyable jour ! Freaking awesome ! Tu vas revenir, n'est-ce pas ? Incroyable ! On l'aime et on l'aime, cette candidata. Prends-le là. On voit Valentino Rossi qui a fait le voyage, évidemment. Valentino Rossi qui est avec la combinaison un petit peu jaune en troisième position vers la gauche. Formidable, Valentino Rossi, c'est du 7-0. Franchement, ils ne sont pas généreux. C'est Quartaro, là ! C'est parti ! Et c'est magnifique ! Et le départ est fantastique. Et je pense, ce sont les ultra-favoris de la compétition. Ah, vous le sentez, Johan ? Oui, parce que regardez, regardez-moi, c'est un engin supersonique. Ils ont tout préparé. Ça a l'air bien conçu, ça a l'air bien conçu. Et en plus, il y a une très bonne combinaison, donc s'il jute, il pourra se relever, mais attention, c'est le battant. Le premier virage ! Ça tangue et ça passe ! Ça passe, ouais ! Non ! Ça passe pas ! Le ton ! Le ton ! Le ton ! Il va repartir, il va repartir. J'espère qu'il avait mis la dorsale. Non ! Non, c'est injuste ! Et la roue a planté, la roue a planté ! C'est un traquenard, c'est un guet-tapant ! Allez, ça repart. 1,56€ qui continue quand même. Ça a été secoué, quand même. On a bien été secoué, là, la pulpe. Et puis, il y a beaucoup d'émotions, on vit des émotions incroyables. Il va falloir reprendre un petit peu de vitesse. Ça prend une balle, ça prend une balle. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! J'ai peur du saut, j'ai peur du saut. J'ai même déjà peur avant le saut. Mais regardez-moi ça, la machine. Le passage avec de l'eau. Il y a un grand problème technique. Déjà, il y a une roue qui est complètement déjà en difficulté. On va voir si ça va tenir dans 300 mètres. Non, c'est maintenant. Allez, le saut ! Alors, Yu, il a premier saut. Eh ben, ça a tenu. Ça a tenu, ça a tenu, Johan, finalement. Allez ! 1,09€. Bah, il se sort pas trop mal. 1,09€. Après l'immense crash du début, c'est sensationnel. Allez, ça a été crash Bandicoot, là. Et là, franchement, regardez ça. Il a fait un 3,67€. C'était son look. C'était ceux dans les bleus. Ce sont les derniers concurrents aujourd'hui de cette course de casse à savon à Johannesburg. Les Balbarians Dragon, mon cher Johan, avec une casse à savon, vous allez voir, d'une conception assez révolutionnaire. Déjà, au niveau du look et de la mise en scène, 47 points. Impressionnant. Impressionnant, Florian encore. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup œuvré, ils ont beaucoup réfléchi à comment épaté les téléspectateurs. Le moment va être important. Quand il réussira à shipper la première place et les derniers concurrents. Maintenant, il y a des virages terribles. La note artistique est plutôt bonne, 39 points. C'est plutôt pas mal. Regardez, regardez, le pilote, il est allongé sur le ventre. C'est la première fois qu'on voit ça. Et bien là, c'est vraiment risqué. Mais c'est beau de risquer, en tout cas, même si ça peut être sa vie. Grosse prise de risque. Avec ses trois dragons, là. J'ai peur pour le virage. Le virage va arriver très, très vite. Et là, franchement, s'ils arrivent à résister à ce virage, ce sera absolument unique. Il est lourd ce char. Florian, serrons-nous en tout cas. Oui, on se sert. Embrassons-nous parce que là, j'ai peur. Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Oh là là. C'est extraordinaire. Ils se sont rétablis de manière incroyable. Ils allaient se gameller. Il y avait des dramaturgies folles. Ils ont réussi l'impossible. Oh, les dragons sont en feu. C'est incroyable, Florian. Oui. Il y en a un qui en a perdu la mâchoire. Ils sont au canapé. Évidemment, vous êtes heureux. Oh la chicane. Oh là là. Ils se sont assis. Ils sont dramatisés les cascadeurs. Jean-Paul Belondo est là pour un film extraordinaire. Ils vont réussir à gagner peut-être maintenant. Allez, le saut avec de l'eau. Et après, le dernier saut. C'est Game of Thrones avec les dragons. Mais est-ce que Gamell is coming ? Il va voir mal partout le monsieur quand même. Celui qui est allongé sur le ventre. Là, au niveau des côtes et des abdos. Et Laurent Haber enrégier. Pierre Bortelance qui me disent que tout va bien. Heureusement. Et attention, c'est le dernier. C'est le dernier. Il a gagné. 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 1-0-2. Oh mais quel beau char. Et rien que pour la position. Rien que pour la position. Franchement, il mérite la victoire. Il mérite 2-5. Il a osé. Il avait le nez dans le bitume. Il avait la nez sur l'alphalte. Regardez. Regardez-moi ça. C'est pas évident de piloter comme ça. Franchement, c'est totalement dingue. Il y avait des hommes au-dessus des dragons au-dessus de lui. Quel accoutrement. Quel équipage merveilleux. Des émotions fortes. Ils vont rester dans la postérité de ce jeu merveilleux. La caisse à savon. Complètement à l'enjeu. C'est comme une forme de skeleton mais sur le ventre ce coup-ci. Et bien regardez la finie 3e. 3e le Balbarian Dragon. C'est mérité. Archimérité. La baignoire infernale 2e. Et bien franchement, mais qui a gagné ? Qui a gagné ? Qui a gagné cette course de caisse à savon ? Qui a gagné ? Le bobslègue. Le bobslègue évidemment qui a été incroyable. De vitesse, de maîtrise. La jamaïque mais sans hic évidemment. Que du bonheur. Ah oui. You're winners for South African bobslite team ! Voilà. On s'est régalé encore Florian. Ah c'était superbe. Ce sport est dingue. Ce sport mérite des jeux olympiques. Ce sport ne sera pas à Tokyo. Et pourquoi pas 4 ans dans 8 ans. On arrive mais pas seulement. Il y aura également des athlètes. Des ingénieurs aussi. Parce qu'ils innovent. Ils inventent. Ils fabriquent leur caisse à savon. On ne se rend pas compte. Des heures d'entraînement. Des mois passés. Avec des trucs d'ingénierie. Ordinateur. Informatique. Pour construire. Et puis de la passion. De la passion. De la camaraderie. Voilà. C'est l'art de la bricolage. Ça a eu une brie de famille Florian. Comme ici sur la chaîne d'équipe. Exactement. On va faire un énorme moment avec vous. Chers télésuitateurs. Chers télésuitateurs. Ah c'était formidable. Formidable. Et une très belle course en tout cas mon cher Johan. Et quand ? J'espère qu'on va se retrouver très bien. Beaucoup d'émotions. Parce que nous avons encore beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émissions ici. Vraiment à vivre avec vous. Et regardez voilà. La petite danse. Il pourrait y avoir un grand prix à Monaco. Il pourrait y avoir un grand prix. Bien sûr. A Monza. A Monaco. Un grand prix de France. Un grand prix de France. Imaginez à descendre des Champs Elysées avec une caisse à savon Johan. Ça serait formidable. Allez merci d'avoir été avec nous. Merci Johan. A très vite. Merci Florian Gaston. C'est du bonheur. Merci.